bonjour c'est aussi une rediffusion de live twitch si vous voulez suivre l'aventure de the house in pata morgana en live n'hésitez pas à me suivre sur twitch twitch.tv et sur twitter twitter.com pour suivre mes aventures en live on se retrouve là bas de l'aventure Et bien, bonjour à tous, c'était Jeff, alors je vais baisser un peu le son de la musique Alors, nous y voici pour un nouvel épisode sur The House in Patamorgana, il faut savoir que dans le coup, dans le dernier épisode, c'était un peu tendu, franchement, il y avait un moment qui m'avait un peu surpris au moment, mais après avoir discuté avec trois personnes qui ont fait le jeu, ils m'ont dit que ça n'irait pas aussi loin sur ce sujet là, c'est un sujet un peu, qui me semblait un peu tendu sur le moment, par rapport à la relation de famille, donc du coup, ça ne me dérange pas. Oui, largement, parce que quand même, le jeu est intéressant, c'est-à-dire que malgré ce malaise qui est quand même là, j'aime bien, donc je vais pas dire que j'aime pas, tu vois. Mais en tout cas, nous y voici à nouveau pour un nouvel épisode sur The House in Patamorgana, normalement, ce sera diffusé samedi ou dimanche, je ne sais pas. Tout dépendra, parce que là, normalement, là, aujourd'hui, il ne sort rien, parce que du coup, je vais faire un live, du coup, et du coup, la vidéo sera faite après. Mais j'essaie en fait de tenir le rythme de deux, trois lives par semaine, c'est un peu l'objectif que j'ai. Voilà, voilà, ce qu'il y a autre chose. Alors, du coup, je voulais remercier quelqu'un qui était venu là pour justement se follow à la chaîne, donc je voulais faire un petit appel. Voilà, YukiLiz qui a, du coup, suivi la chaîne pendant que le live, enfin, tant qu'il n'y avait pas de live, tout simplement. Parce que je lui dis, justement, je vais lui poser une question, par rapport notamment à Discord, comment Discord considère les lives sur Twitch, etc., etc. Mais je crois que maintenant, je trouve la solution, donc normalement, là, normalement, on va voir que je suis en train de faire des lives, comme ça, ce sera plus simple pour ceux qui voudront voir le live en direct, directement sur Twitch. Ce sera plus simple pour les personnes qui voudront suivre directement, ceux qui me connaissent sur Discord et qui ne savent pas que je vais faire encore du stream. Comme ça, au moins, ça avance. Et, du coup, on va se mettre tranquillement sur le jeu. Hop là ! Donc là, j'avais mis ça à jour, justement, tout est à jour, donc ça, c'est bien. J'ai fait mon bon boulot sur ça pour une fois, j'ai pas changé le titre pour justement montrer qu'on est sur du House of Patamorgana. Et, on se met sur, du coup, House of Patamorgana, là, on va baisser un peu, on va enlever le son de la musique, tranquillement. Voilà. Et, on se met sur le jeu, alors, where are you, where are you, game, vous êtes là, parfait. Voilà, hop. On peut, maintenant, se mettre sur le jeu. Voilà, le jeu, on tient du son de la violence explicite et d'autres éléments pourront être en rangeant. Ça, les personnes utilisent un langage discriminatoire. Et, bien sûr, le casque est conseillé pour le jeu, évidemment. On ne change pas, ce qui ne change pas, tout simplement. Et, je vais baisser un petit peu le son du jeu parce que je crois qu'il est un peu trop fort. On va le mettre à 20, ça devrait être pas mal. Moins 20 ou moins 21. Parce que, je sais que les musiques du jeu sont, des fois, un peu fortes, malheureusement, sur des restes, même pas de Morgana. Et, c'est pas faute de faire ce qu'il faut pour que ce soit le moins fort possible. Mais, c'est vrai que, c'est relativement fort. Ok. Ah. Ah, maintenant, ça fait des trucs de piano, ok. Sélection du chapitre. D'accord, donc, ça, c'est assez... Donc, ok. Volume de la musique. Donc, ça, c'est bien. Volume des bruitages, c'est bien. Donc, on revient au jeu. Et, on se met sur le début de la deuxième porte. Le manoir pleure, c'est ça. Donc, allons-y. Continue notre aventure sur des house, impasse à Morgana. Et, c'est déjà la musique assez forte, hein. Très bien. La splendeur de la maison était révolue depuis bien longtemps. Elle était en perpétuel déclin. Pas une seule flore ne poussait dans le jardin. La poussière et la saleté noircissaient le plâtre. Les toiles d'araignées envahissaient le couloir. du lierre couvraient les murs d'escalier. Ce n'était pas beau à voir. J'avais beau me démener, je n'arrivais pas à enrayer cette lente dégradation. La douleur du précédent propriétaire, au bout de ce désespoir, prenait racine dans la maison. Après la belle famille aux cheveux blonds, les gens évitèrent le manoir. Ils n'eurent pas d'héritier, donc leur ligne est disparue, simplement dans les limbes de l'histoire. La maison n'avait eu aucun résident depuis environ 50 ans. On eut dit que la propriété à l'abandon avait été désertée depuis des siècles. De temps en temps, un villageois y arrivait par hasard et ne restait pas plus d'une journée. Je me retrouvais donc esselé. Ce fut en août l'époque où je souffrais le plus de solitude. Tous ceux qui visitaient le manoir en avaient peur, donc ils restaient 100 m. J'en étais même venu à croire que mes amis de service prendraient désormais faim. Cependant, un jour, je remarquais quelque chose qui sortait de l'ordinaire. En tant que servant de la maison, je ressens presque immédiatement toute nouvelle présence entre ces murs. Il semblait y avoir quelqu'un en bas. Pouvez-vous imaginer comment j'étais ravi ? Même si une partie de moi était anxieuse et se demandait quel genre de personne j'allais trouver, l'espoir que c'était peut-être vous me donnait les ailes. Alors, refrenant mon envie de courir, je me dirigeais vers le sous-sol. On gardait à la cave le vin rouge, la viande fumée et les conserves. À ce stade, le vin était pratiquement une antiquité. Comme je m'y attendais, un homme avait pénétré dans le cellier. Qui est là ? Toutefois, je ne suis pas sûr qu'utiliser le bon terme homme à son sujet soit tout à fait correct. Oh, ciel ! Voilà qui est... Ok. Très bien. Mon tout premier contact prit la forme d'une puanteur presque insupportable qui envahit mes narines. Hello, Zero. Bienvenue à toi. Il est beau. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà. On vient d'ouvrir la porte 2. On vient d'ouvrir la porte 2. Et d'ailleurs, merci du coup de tes conseils par rapport à la suite du jeu parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que ce qui a été à la fin de la porte, m'avait un peu rebuté sur le moment. Mais bon. Je l'ai expliqué pourquoi en privé. Mon tout premier contact prit la forme d'une puanteur presque insupportable qui envahit mes narines. L'odeur émanait de l'homme et était accrue par la nourriture qui l'avait négligement répandue. Tu m'entends bien ? Il n'y a pas de souci ? J'imagine que non parce que tu m'entends bien, j'imagine. Un liquide rouge coulait des tonneaux et imbuvait le sol. Ses yeux l'usaient d'un éclat perçant et sauvage comme un loup. Ses dents pointues et jaunies arrachaient des morceaux de viande. Il promulait dans une langue de toute évidence inhumaine. C'était une bête ou peut-être était-il à moitié bête. Mais il y avait aussi une autre odeur dans la pièce. Une odeur un brin métallique et lorsque j'eus compris, j'ai failli m'évanouir. Le liquide rouge n'était pas que du vin comme j'avais pensé. La bête avait, je suppose, volé une arme du village. Une épée bien trop belle qui lui était posée au sol à côté de lui. Je ne pouvais imaginer combien de vies il avait prise avec cette âme. Avec cette âme, Avec cette âme, l'âme. Arme, âme, l'âme, pareil. On voyait qu'elle était humide de sang, même dans l'obscurité de la cave. Mais en même temps, son éclat en imposait. Le vin, malgré son âme riche et appétissant, n'investissait pas à masquer la puanteur du sang de la bête. Je retins ma respiration et pris quelques instants pour réfléchir. Réfléchir à quoi ? Oh maître, vous savez. Dites-moi, avez-vous été convoqué ici par le manoir ? Saviez-vous quel genre d'endroit c'était en venant ? Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est que cette entité spéciale. Mais est-ce cette machine ? Je ne sais même pas ce que c'est en fait. C'est une bête c'est quoi en fait ? C'est un peu... Parce qu'on dirait quand même que c'est un corps éthéré mais qui retombe à un corps humain quand même. C'est étrange. Hé 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 hé. Si c'est de l'argent que vous voulez, vous êtes libre de vous servir et d'emporter du mobilier. Elle l'a appelée la bête, c'est vrai. Et je pense que les villageois seraient prêts à vous accueillir si vous vous habillez un peu plus d'un être humain. Vous pourrez alors échanger le mobilier contre de la nourriture et partir rejoindre une plus grande ville. Le loup a réussi à duper la petite fille innocente en mettant simplement des vêtements après tout. Oh non ! C'est ce que je craignais. Vous ne me comprenez pas. Que faire ? Voilà une situation bien fâcheuse. Néanmoins, j'étais vraiment soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui ne redoutait pas le manoir, qu'il soit humain ou bête. C'est pourquoi j'ai décidé de l'aider tout en faisant de mon mieux pour ne pas l'énerver. Dites-moi, se peut-il que vous soyez à tout hasard mon nouveau maître ? D'accord. Intéressant ce début de segment. C'est intéressant pour l'instant. Là, on part directement sur un... Alors, est-ce que... Alors, ça, c'est une question que Zéro pourrait me répondre. Niveau timing, donc on est plus loin que la première partie. Imagine, on est un peu plus loin au niveau, on va dire, chronologie. Mais on est toujours sur le même manoir, le manoir des roses. Mais du coup, qui a perdu de sa superbe, imagine ça. La musique est cool, les gars. Le manoir se situait près de l'océan. Si je vous dis qu'il était perché sur une falaise, cela vous semblera plutôt intimidant. Mais on pouvait voir la mer d'une limpidité cristalline à travers les fenêtres, telle une étendue scintillante d'émeraudes et de turquoise. Si le manoir avait été dans un état correct, l'ensemble aurait été à couper le souffle. Je voulais même planter les orangés dans le jardin. malgré tout ce que je veux dire. s'étant mouvementé, le soleil persistait à briller haut dans le ciel, ce qui ne faisait qu'accentuer la laideur de la maison. Ah oui, peut-être devrais-je vous donner quelques informations supplémentaires quant au contexte. A cette époque-là, la guerre venait juste de se terminer. Les lagunes, autrefois splendides, étaient infestées de corbeaux picorant les restes pourrissants. Les corps des soldats tombés sur le champ de bataille étaient rejetées continuellement sur les rives des villages côtiers. Les gens souhaitaient par-dessus tout tirer un trait sur cette querelle éminemment politique. Et quand la paix arriva, le royaume ainsi que ses rivages très fertiles fut débrouillé de son indépendance. Ce fut le début d'une nouvelle ère sous un nouveau régime. Les gens étaient épuisés, leurs esprits consumés et la splendeur de l'océan et du ciel n'arrangeait rien. Pour moi, la bête reflétait l'esprit du temps émacié et baignant dans des épluves de sang. Mais la guerre prit fin. Ainsi, la bête n'avait plus à rester une bête. Non ? Ok. Et donc, j'entrepris à donner à la bête une apparence plus humaine. D'abord, il fallait que je fasse quelque chose pour l'arranger physiquement. Je lui préparais un bain, le frottais pour lui ôter toute la saleté qui la recouvrait et l'habillait de vêtements qui avaient été laissés au manoir. Cependant, comme il n'avait pas été utilisé depuis 50 ans, la majorité d'entre eux avaient été dévorés par des mythes et n'étaient plus d'une grande utilité. Je fouillais alors la maison de fond en comble à la recherche d'un habit que la bête pourrait porter. Je chauffais quelques charbons en bois et me mit à repasser ce que j'avais trouvé. Attends, ça veut dire qu'il y avait un stent de fer à repasser à l'époque ? Déjà ? C'est... Oui, pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais... Ok. À l'époque... Voilà, donc, ok. Ok, donc là, on explique. Merci, merci le jeu. En fait, j'ai précieux ce que me disait le jeu. À l'époque, les fers à vapeur n'avaient pas encore été inventés. On utilisait des plaques de fer chauffées par des morchaux de charbon. Elles ressemblaient un peu à des bouilloires. Je préparais même à la bête des plats cuisinés afin de lui apprendre à se tenir à table. Mais c'était compliqué d'utiliser la cuisine en raison de l'état presque inhabitable du manoir. Et les seules provisions utilisables étaient celles qui étaient restées à la cave. Dans ces conditions, je ne pouvais pas mettre à profit les compétences culinaires que j'avais acquises à l'époque de la famille aux beaux cheveux blonds. Donc du coup, on est toujours sur le même manoir. C'est ça. Allons, allons. Vous ne devez pas manger avec les mains. Voulez-vous vous salir les doigts et le visage ? On mange en utilisant un couteau et une fourchette. Vous voyez ? Comme cela ? J'ai l'impression de m'adresser à un petit enfant. Ouh. Ok. Oh ciel ! Pourquoi vous tenez-vous la tête contre les mains ? Oh non ! Peut-être devrais-je vous apprendre à parler avant de vous enseigner les manières à table. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tout le temps du monde. nul besoin d'avoir si peur. À moins que vous ne vouliez pas du tout que l'on vous comprenne. Auriez-vous la gentillesse de me dire votre nom ? Vous êtes pour le moment toujours mon invité. Il est trop tôt pour que je vous appelle le maître. Ne croyez-vous pas ? Votre nom ? C'est-à-dire comment vous vous êtes appelé par les autres ? Et si je vous disais d'abord le mien ? On m'appelle B-E B-E-T Bestia du coup. Bestia d'accord. Bestia Votre nom est Bestia ? Je vois. Alors c'est comme ça que je vous appellerai Bestia. D'accord. And they were Bestie. Ouais, enfin oui et non. Oui et non, mais ouais. Eh bien, vous avez l'étonné que je sois toujours vivante. En fait, il avait bien essayé de me faire du mal, mais je suis une tiaire-vente de la maison. La bête se donna le nom de Bestia. C'était très curieux. Une fois que j'ai appris son nom, il gagnait en importance à mes yeux. Il n'était pas qu'une simple bête. Il était une créature de mes Bestia. Maître, si jamais j'ai la chance d'entendre votre nom, vous aussi, vous réaffirmerez ma présence. Vous réaffirmerez votre présence. J'en suis certaine. Mais vous devez toujours vous rappeler, Maître, que même si vous ne rappelez pas votre nom, et même si vous ne connaissez jamais le mien, vous avez toujours occupé une place importante, une place spéciale dans mon cœur. D'accord. Ainsi commençaient mes jours tranquilles avec Bestia. Doucement, il commença à apprendre la langue des humains. Et j'étais, il faut l'admettre, plutôt ravi. Je m'explique. J'avais peur de la bête, certes, mais ma peur n'était pas aussi forte que ma joie de voir quelqu'un d'autre manoir, quelqu'un à qui je pouvais parler et qui deviendrait peut-être mon maître. Allez, vous devez arracher les mauvaises herbes par la racine, sinon, elles vont vite repousser. C'est une tâche qui requiert de la persévérance. Il faut faire comme ceci, vous voyez ? Voilà, c'est cela. Herbes. Oh, vous ne vous attendiez pas à ça ? De la surface, on voit plusieurs plantes, mais tout est en réalité connecté dans le sol. D'accord. Il faut de la force physique d'un homme pour mener à bien cette tâche. S'il y avait notre serviteur, il pourrait le faire. Je dois donc vous demander de vous occuper du jardin. Veuillez m'excuser, futur maître. D'accord. Vous préférez peut-être maintenant que vous êtes bien habillé, quitter le manoir et trouver quelqu'un à tromper. Comme le loup avec la dure petite-petite-fille, non ? Vous n'avez aucun intérêt à rester dans une maison aussi délabrée. Je me trompe ? Ah, si. Continuez. Veux pas partir. Oh, vraiment ? Hé, 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 hé. D'accord. Si vous souhaitiez rester, je ne m'y opposerai pas. Au contraire, je me ferai une joie de m'occuper de vous. J'attends la personne destinée à devenir mon maître. J'attends pour l'éternité. Je devrais être en mesure de veiller sur vous jusqu'à ce que vous quittiez ce monde vieux, ridé et courbé par les ans. Vous ne croyez pas ? Hé, hé, hé. Alors, j'ai une question. Est-ce que la savante est immortelle ? Parce que là, le problème, c'est que on sait que c'est encore la savante qui nous parle depuis le début. Donc, cette savante-là, est-ce que ça veut dire qu'elle a une sorte d'immortalité ? Mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit relativement immortelle ? Euh, il y a 50 ans de différence. Ah, non. 50 ans ? En fait, c'est 50 ans depuis... En fait, je ne sais même pas si c'est 50 ans par rapport à la première porte, mais c'est 50 ans... C'est un truc du genre 50 ans parce qu'il parle de 50 ans que le... Le manoir est abonné depuis 50 ans. Au moment où se passe cette histoire. Où se passe cette histoire-là. Et elle ressemblait à la même chose entre avant et là. Oui. C'est ça. Vous ne me croyez pas ? Hé hé hé. Voulez-vous devenir le maître de cette maison ? Oui. Je me demande si vous savez ce que vous dites. Mais cela m'apporte peu. Oh ciel, voyez-vous cela ? Cela me rappelle des souvenirs. C'est ce qu'on appelle une rose. Savez-vous ce que c'est qu'une rose ? C'est un type de fleur. Connais pas. Je ne connais pas. Je vois. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Ce que vous avez là n'est pas une vraie rose. Les vraies roses ont fané et dorment dans le sol. Cela s'appelle un accessoire. C'est un objet que les femmes portent. Donc une broche rose. Donc du coup la broche rose si je ne me trompe pas la seule qui porte une broche rose c'est Nelly. Donc c'est un souvenir de Nelly. Qui on ne sait pas où elle est elle par contre. Est-ce qu'elle est pas ? Est-ce que elle est ? Enfin je ne sais pas. Je... Ok. La bête tenait une rose blanche dans les mains. Vestige d'un cadeau ancien. Curieusement la rose blanche était tout aussi belle que le jour où elle avait été réalisée. Même après avoir été enterrée depuis pendant pendant d'années. Excusez-moi. Ils n'ont pas dit personne n'a eu d'héritier en même début. Ouais je crois que c'est ça. Il me semble qu'ils ont dit ça qu'il n'y avait pas d'héritier effectivement. Euh... J'ai entendu dire que les roses font des magnifiques cadeaux. Héhéhéhé. Ils contemplaient intensément la rose décorante. J'avais supposé que la bête s'en désintéresserait et la jetterait ou la détruirait. Mais à ma grande surprise Bestia la gardait à précautionnement dans ses mains comme si elle lui était précieuse. Sonjuriez-vous par hasard à me la donner ? Ah ! Non. Très bien. Voulez-vous l'offrir à quelqu'un d'autre ? À ce moment-là, une pensée me traversait l'esprit. La chose que j'avais trouvée dans une mare de sang à la cave était une création monstrueuse, certes, mais peut-être n'était-ce pas en son fond intérieur ce qu'elle était vraiment. Je lui posais alors une question. Que désirez-vous, Bestia ? Ce manoir exhauste les détires des gens. Si vous aspirez à quelque chose veut vivre paix Regarde ces choses dégoûtantes. Une bête, c'est une bête ! Putain, il mange du sable, t'es faim, t'as faim à ce point. Espèce d'animal ! Immonde créature ! Reste où tu es ! Si tu t'en approches, c'est la bête ! Je te tue ! D'accord. Plusieurs jours s'écoulèrent. Plus Bestia se comportait comme une personne, plus le manoir reprenait vie et redonnait progressivement habitable, même s'il était loin de sa gloire d'antan. Aucune fleur ne poussait dans le jardin, mais il n'y avait plus de mauvaises herbes. Les couloirs poussiéreux, les fenêtres cassées, la cuisine couverte de rouille revinrent peu à peu dans leur état d'origine. Bestia avait appris à changer de vêtements et à préparer un bain. Je n'avais plus besoin de tout lui servir sur un plat de l'argent. Il pouvait s'occuper de plus en plus des choses seules. Quand on manquait de nourriture, il l'enchassait en forêt. Il n'allait jamais en acheter des provisions au village. Il préférait capturer des lièvres, récolter des herbes. Les jours défilaient sans incident. Et bien qu'une telle vie puisse sembler terne, la paix est quelque chose qu'on ne doit jamais prendre pour acquis. Quand on mène une vie paisible, on la rejette et on trouve assommant le long écoulement du temps. Je ne sais pas qui est la musique qui passe actuellement mais elle est très très intéressante. Personnellement, je crois qu'elle est très intéressante. Seuls ceux qui ne l'ont jamais connue savent vraiment à quel point elle est précieuse. Bestia s'en paraissait satisfait. Dans sa solitude, il arborait une expression de sérénité. À quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Puis un jour, une fissure se forma et vient craqueler cette tranquillité apparente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez me donner à manger ? Pas grand-chose ? À manger et à boire ! Juste un peu, c'est tout ce que je demande ! Bestia se retourna vers moi comme pour me demander de l'aide. Ironique, non ? Celui qui avait vraiment besoin d'aide, c'était le visiteur. Je prenais le pour et le contre pour quelques instants et décidai que je ne pouvais tout simplement pas tourner le dos à quelqu'un qui se présentait au manoir. Si Bestia m'avait ordonné de ne pas le faire entrer, j'aurais subi ses angles mais il ne me disait rien. Ah, merci, il y a quelqu'un. J'ai peur que ce soit à l'abandon. Vous avez dit besoin de vivre ? Oui, oui. Pas beaucoup. De quoi appeler ma soif ? Excusez-moi, j'ai cru avoir un appel mais finalement ce n'était pas intéressant. Comme d'hab. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'appellent pour rien et c'est chiant parce que des fois ça m'arrive aussi quand je faisais des instruments c'est-à-dire que des fois ça appelait mais c'était un numéro du coup genre call porter quoi. Ce qui est sympa mais voilà. J'ai bien eu il y a fait plusieurs jours que attendez quelques instants je vais voir faites-le entrer une voix grave et assurée s'éleva derrière moi et j'étais assez surprise où la bête avait-il appris à agir comme un véritable être humain où avait-il appris à parler aussi distinctement aussi clairement et à se comporter en note parfait Lorsqu'il vit Bestia un air de terreur apparu sur le visage du cuisineur A mes yeux Bestia a été l'image même d'un maître de maison mais pour un étranger il devait probablement n'en être rien d'autre qu'une bête déguisée en être humain Préparez-lui un repas et un lit il doit être assez fatigué Merci beaucoup Mais au bout d'un moment la peur se retira de son visage Bestia se donnait dangereusement à la frontière entre l'homme et la bête Le promeneur corrigea sa première impression et décida que Bestia était un homme même s'il avait encore quelques doutes Tout comme le loup qui avait trompé sa petite fille dans la forêt lui aussi avait réussi à jouer le rôle d'un homme J'ai bien cru que c'était la fin mais vous êtes venu à ma rescousse J'ai le droit à un vrai repas par-dessus le marché Vous n'auriez pas vraiment dû non ? Même si je suppose que ce n'est pas très poli de le dire alors que je suis en train de manger Ha 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 Mais qu'est-ce que c'est comme viande ? Du lièvre C'est sacrément tendre pour du lapin Et moi je croyais que c'était du bœuf Vous avez vraiment un chef talentueux Ha 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 Ah mais c'est elle qui n'est trop pas non ? C'est votre épouse Oh non non Je ne suis qu'une simple servante Une femme domestique On ne voit pas ça tous les jours Ce manoir est vraiment plein de surprises J'en reviens pas Perdue pendant des jours et aussitôt que je me dis que c'est fichu Le voilà Maintenant que j'y pense C'est un vrai miracle J'adore cette fois Non mais je pense que ça va bien pour un marchand Eh salut Comment ça va ? Eh c'est très compliqué Ha 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 Mais pourquoi est-ce que vous vivez tout seul dans une maison ou sur une falaise ? Oh Ah Vous-même pardon Je vous parle de questions alors que je ne suis même pas présenté Mais est-ce que je suis vraiment content de voir aux fins d'autres gens On va typique de PNJ Un peu Je suis marchand On a un port-export Jusqu'à il y a quelques années tous les épices venaient à tout près d'un même pays Mais maintenant que nous avons établi notre propre route commerciale mon pays se voit bec et ongle pour imposer ses produits Et il y a des gros que certains en ayant déjà laissé quelques plumes Mais ce sont les règles du jeu n'est-ce pas ? C'est un monde impitoyable Dallas On fait ce qu'on veut On fait ce qu'il faut pour survivre Ce sont les règles du jeu dit le marchand d'un air chagrin mais il jouait clairement à la comédie L'homme irradia la confiance en lui et en son pays natal Je suis venu ici pour des affaires Mais à mon grand désarmois je me suis retrouvé perdu dans la forêt Si je visait encore longtemps j'en ai perdu toute chance de revoir ma fiancée Votre fiancée ? Oui mais sire Je suis constamment sur les routes alors qu'on ne voit que quelques fois par an alors qu'on ne se voit que quelques fois par an Mais elle attend toujours que je revienne bien sûr Je vous la présenterai si j'en ai l'occasion un jour Sa beauté n'est pas frappante mais c'est une jolie fille Ah bon ? Le marchand était un homme bavard et pour ma part j'ai ma dîner animé Je ne savais pas ce qu'en pensait Bestia mais moi en tout cas j'étais contente qu'on ait invité le visiteur dans la maison Après tout il tenait une vraie conversation avec quelqu'un et il semblait dissimuler avec succès son regard perçant et bestial Pourtant Ah en fait je suis passé par le village devant d'aller dans la forêt et on m'a raconté une histoire à vos glaces et le sang Dès que le marchand aborda le sujet une tension palpable se répandue dans la pièce Ils disent qu'une bête est apparue C'est une créature qui ne ressemble à rien au connu Ni un loup ni un ours ni rien de tout ça Elle a attaqué le village une fois et a tué les enfants et a tué les gens en ombre Heureusement les hommes ont réussi à le repousser Mais il paraît que la créature est toujours vivante Il n'y a rien de plus effrayant au monde qu'une bête vicieuse vous voyez Donc vous devriez faire attention Faudrait pas que vous laissiez entrer sans le savoir une bête à sauvet de sang Sauf que bon c'est bestial donc là c'est pas une bonne idée mon cher marchand Comme les villageois insisté je me suis fait forger un couteau Est-ce que vous avez Hein ? Ce couteau Eh bien oui je l'ai sur moi Il me sert juste à me défendre mais c'est mieux que Ce couteau Vous avez apporté ce couteau Vous êtes venu pour me tuer avec ce couteau Vous allez me frapper encore et encore avec ce couteau comme eux la dernière fois C'est pour ça que vous êtes venu Franchement j'ai hitté à mettre le voice à mettre vraiment une voix bien plus bien plus débolique mais bon Pas rave Frappez 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 Un caca mais vous mais Hey vous inquiétez je vais pas vous blesser que ce Mais qu'est-ce que vous voulez dire J'aime à croire que le loup juste avant de manger la pauvre petite fille se fuit sur cette réflexion Est-ce donc la ma vraie nature Cette bête Inquiétive Où est le problème Parlez comme tout le monde C'est moi Arrêtez Reculez Je vous affrochais Je vous tue Vous agissez comme si vous veniez de réaliser qu'on suis une bête Ah Eh ouais Je suis une bête Je les ai tués Reculez Reculez Et je vais faire pareil Avec vous Je m'amuse Je m'amuse C'est bien Déjà L'ambiance c'est bien mieux que le premier Parce que déjà t'as un côté où tu te dis T'as une bête T'as un monstre Et du coup tu joues un monstre Ce qui est déjà mieux que dans la première partie Où tu te dis Là tu joues un monstre Du coup Désolé Vous avez dû entendre Ça a dû un peu Un poil Un poil saturé C'est marliscule Mais bon C'est comme ça C'est comme là Des fois Faut Faut saturer Quand c'est bien Mais voilà Bestia avait une épée à la main Poète l'avait-il cachée sur la table Ou derrière sa chaise En tout cas C'est comme s'il allait privé que les choses se dérouleraient ainsi Le marchand renversa une chaise et essaya de s'enfuir Mais Bestia le rattrapa Et en un clin d'oeil et le repoussa Il perdit l'équilibre et fut projeté contre le mur Mais le tenta encore s'échapper Malgré la bête qui bloquait le passage Mais non Je vous ai appris Arrêtez Ne me tuez pas La fiancée m'attend au pays Je ne peux pas L'abandonner Mais qu'est-ce que On est à faire Oh bah voilà Un cri Un terrifiant Rétona dans la chambre d'un salle à manger Par réflexe Je vais me boucher les oreilles Je vous ai appris Quelqu'un n'importe qui Personne ne viendra te sauver Ce manoir est loin de tout Pourquoi elle n'est pas là Elle est tuée juste Vous allez me tuer Si je ne vous tuez pas Et donc Je dois vous tuer Que j'en suis capable Je dois me montrer que je suis sérieux Je vais vous tuer Ou bien vous ne comprendrez pas Vous ne comprendrez pas Si je vous ne montre pas Vous ne comprendrez pas Je vous ferai comprendre votre chère Comprendre votre chère Vous comprendre Tuez Je vais vous tuer Je vais vous tuer Un monstre Une bête Voilà Bon bah au moins ça c'est fait Ça c'est fait C'était rapide Bon bah oui Bon là Mais là Ca s'est dit Je ne veux pas aller trop loin Non plus Ma respiration Peut pas aller trop loin En gros Il part en En rire meurtrier Rire Pas meurtrier Mais voilà C'est bien C'est bien violent Dis moi — Ouh ! Juste quelques minutes auparavant. Ils profitaient d'un repas paisible ensemble autour de la table. Qu'est-ce qui avait bien plu d'égancher cela ? Selon moi, c'est quand le marchand a prononcé le mot « couteau » qu'il a tiqué. Une toute petite chose l'a fait claquer. C'était au-delà de ma compréhension. Bestia, qui avait dit qu'il souhaitait la paix, contemplait le cadavre ravagé du marchand, avec un air d'extase. — Maître, comprenez-vous ce qu'il ressentait ? — Même juste un tout petit peu ? Est-ce qu'il désirait en fait massacrer son prochain et non vivre en paix ? — Ok. Premier segment fini. Pour l'instant, franchement, je ne sais pas pourquoi. Le premier, j'habiterais quand même une bonne ouverture. Mais là, je trouve que l'idée de ce « bestia », cette idée un peu « bestiale » du truc... En fait, là, j'accroche mieux déjà. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce parce que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Enfin, pour toi, en tout cas, 6-0, tu es encore là. Je voudrais savoir si c'est pour toi pareil, parce que je me pose la question. Parce que j'ai l'impression quand même de plus s'accrocher à ce début de chapitre qu'au chapitre précédent. Comme je dis, c'était moi aussi. Donc, si tu sais, si tu as éventuellement une idée de ton côté, n'hésite pas à m'en faire part. Je vais juste un peu recentrer tout ça pour mettre le titre de Yukilis en face. Et on continue. Bon, les magasins, c'est fini pour aujourd'hui. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le goûter ! Il n'y a rien de mieux que de manger un sandwich au jambon dans le parc. Oh mon Dieu ! J'aurais peut-être baissé la voix quand je parle toute seule. Mais il fait tellement bon, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que quand on parle tout seul, c'est à cause du temps qu'il fait ? Pas important ! Mangez, mangez ! S'il était là, ce serait encore meilleur. Je me demande quand je vais pouvoir enfin le revoir. Pauline ! Pauline ! Hein, tu es là ! Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui te mélange, c'était ta maman ? Hein ? Oh Pauline ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'appelait quelque chose ? Où est le problème, maman ? Maman ? Pauline ! Ça ne te ressemble pas, maman. Ça ne te ressemble pas du tout. Dis-moi, qu'est-il arrivé ? Je te l'avais dit ! D'éviter les marchands ! Hein ? Oh Pauline, ma fille, chérie ! Pourquoi Dieu est-il assez cruel envers une femme et une fille comme toi ? Mais, tu me fais mal, maman ? Il ne me sert pas si fort, qu'est-ce qui te prend ? Écoute-moi attentivement, Pauline. Tu dois être calme et m'écouter jusqu'au bout, compris ? Ton amoureux, le fiancé que tu attends, est mort. D'accord, donc du coup, c'est la fiancée du marchand qui vient de se faire tuer. Très bien. Et on revient avec Bestia. Après cette rencontre, Bestia perdit le peu d'humanité qu'il avait réussi à acquérir. Il était revenu à la chose que j'avais trouvé dans la cave. En fait, il semblait encore plus barbare que jamais en parcourant les couloirs du manoir. En dépit de tous les efforts qu'il avait fournis pour être plus humain, il déchirait les rideaux en volant des murs, il poussait des crises tridents. Il faisait des cent pas dans les couloirs en piétinant tout ce qui se trouvait sur son passage et il détruisait le jardin. Je l'observais attentivement tout en prenant mes distances. Bestia n'était pas simplement une bête. C'était une bête hors de tout contrôle et assouffée de sang. Quelques jours auparavant, on s'occupait encore du jardin ensemble, mais ce n'était plus possible. J'étais vraiment déçu. Et puis Bestia trouvait ma cachette. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas ressenté de regrets. Mais là, j'étais effondré sous le poids d'une immense culpabilité. Plus. Pas assez, pas assez. Je veux plus. Plus. Je dois satisfaire ses besoins. Vous dites que la paix ne vous suffit pas ? Que vous n'êtes pas rassasié ? Vous ai-je mal entendu quand vous appelez de vos vieux la paix ? Je m'en suis trompé. Chercher la paix ne va rien résoudre. Sang, dégespoir, yeux remplis de terreur. C'est ça dont j'ai besoin. Et je l'ai toujours su. Vous dites que ce manoir exauce les désirs des gens. Alors. Alors. Donnez-moi des proies. Plus de lièvres. Mais des humains. Envie. Pourquoi ce diable lui avait enseigné le langage humain ? Il n'eut pas à attendre longtemps. Le manoir exouça son vœu. Une fois par semaine, un villageois ou un marchand itinérant errait dans la forêt et finissait par atterrir au manoir sur la palaise. Même s'ils se sentaient bien quelque chose de cloché chez l'homme qui les accueillait, en apparence du moins, ils ressemblaient à un vrai aristocrate. Ils finissaient donc par faire confiance à Bastia. Le manoir semblait isolé mais il était en mesure de fournir du repos à leurs pieds fatigués. C'était la promesse de nourriture d'un lit et ce qui était plus d'un rêve confortant de rencontrer d'autres personnes. Le Seigneur des lieux traînait les hommes perdus comme des invités d'honneur. Il leur versait du bon vin et me faisait cuisiner pour eux. Personne ne soupçonnait le moins du monde que c'était une bête. Il jouait remarquablement bien la comédie. Parce que oui, bien sûr, je lui ai appris à se comporter comme un adulte. Les visiteurs allaient tous se coucher tout à fait satisfaits. Mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, maître, il ne reverrait plus jamais la lumière du jour. La lumière particulièrement éclatante de cette région. Une bête ! Des maîtres ! Tu n'es qu'une créature reposante ! Un monstre ! Tuez-le ! Si c'est ce que vous voulez, vous les humains, alors je jouerai à votre petit jeu. J'y jouerai, même mieux que vous. Je vous tuerai. Je vous massacrerai ! Eh non, tu dois t'es pli ! C'est ça ! Prie pour moi ! Supplie pour ta vie ! Prie pour que je t'épargne ! Pleure ! Débattes-moi ! Et souffre ! Et meurs ! Personne ne comprend. Personne ne peut comprendre mon désespoir ! Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Est-ce que parce que je suis une bête ? Quand je suis devenu... Quand suis-je devenu une bête ? Pourquoi les bêtes doivent-elles mourir ? Les bêtes sont sauvages, et donc elles doivent mourir. Je suis une bête, c'est pour ça que je suis sauvage. Dans ce cas, je les tuerai. Je leur montrerai ce qui se rend une bête terrifiante. Ha 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 ! Ha 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 ! La lune s'infiltrait par les rideaux de velours déchirés et brillait sur la bête recouverte de sang. Un tableau pareil aurait frappé de terre en n'importe qui. D'ailleurs, je voudrais me dire, est-ce que je ne mettrais pas le live en plus 18 ? Parce que bon... Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais est-ce que ça vaudrait le coup de le faire ? Parce que bon, je veux être prudent, mais parce que je n'ai pas envie de me faire avoir par Twitch. Des fois Twitch, ça dépend du truc, mais des fois ils n'aiment pas. Donc c'est la question que je me pose, comment je pourrais... Faudrait voir si on peut directement demander si on peut mettre le truc en plus 18 de base. Bon, on verra bien. Faudrait que je réfléchisse. Un tableau pareil aurait frappé de terre en n'importe qui. Voyez-vous cela ? Personne ne peut tenir tête. Les humains n'ont aucune chance contre les bêtes. Ha 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 ! Plus ! Je veux plus ! Quellez-moi ! Plus de proies ! Le manoir continuât à assouvir l'appétit démon de la bête en n'en voyant pas un mais... Non, n'en voyant pas un mais... Nombreux ! Voyager de nombreux villageois jusque dans ses griffes. Les murs tachés de sang répercutaient ces hurlements aux monstrueurs. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez-moi ! Oh mon dieu ! Ça va, il y a sûrement plus gore que ça. Qui est streamé par des jeunes de traitants qui vouloient Fortnite. Pas très faux ! Mais quand même ! Alors, t'as pas très tort, mais quand même. C'est juste que je sais que des fois... Twitch peut être des fois un peu surprenant sur ça. Désolé ! Je ne connais pas votre dieu ! Les bêtes... N'ont pas besoin de dieu ! Il y a une femme et un des filles, village ! Ne vous en faites plus ! Laissez-moi revenir vers eux ! Pourquoi ne les amènes-tu pas ? J'enverrai te rejoindre ! Je... J'attends un enfant ! Laissez-moi partir, je vous en prie ! Ah oui, Rana ! Dans ce cas, j'ai tué le bébé en premier ! Maddie monstre ! Ah 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 ! Eh oui, je suis un monstre ! Et en tuant... Personne ne peut me larguer ! Je dois montrer au monde que... Je... Que les bêtes... Sont les créatures les plus effrayantes... Sur Terre ! Est-ce que je fais une belle voix pour Bestia ? Je me pose la question ! Je sais vraiment de faire une voix qui est bien... Bien rock ! Qui correspond bien au personnel ! Ah ! Bravo ! Bestia se mit à changer de style et à organiser... Des banquets malsains avec les corps de ceux qu'il avait... Oula ! Ah ouais ! Parfois, il attachait ses hôtes à la cave et jouait avec eux pendant des heures jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir. Parfois, il leur vidait de ses sons et se baignait dedans. Parfois, il les mettait sur la table et les dévorait. Chaque semaine, une autre fête atroce. Il faisait tout ce qu'il était imaginable. En tant que fidèle servant de la maison, je suis sûr de pouvoir faire à peu près ce qu'on me demande. Mais vous pouvez imaginer aisément ma surprise quand je devais utiliser mes talents plus linéaires appris sur la famille et aux cheveux blonds pour faire cuire ça. Tout ce que je pouvais faire, c'est de me demander si ça avait bon goût. La bête ne quittait pas l'épée pendant ses banquets tordus où elle s'auto-congratulait. Quel que soit le sang versé, la lame ne perdait jamais de son éclat. C'est comme si l'épée se nourrissait de chair humaine. Maître, pouvez-vous imaginer comme je me sentais malheureuse ? Le manoir, qui était autrefois un endroit magnifique, puait la mort et le fiel. Je ne savais pas ce que c'est que le fiel, mais bon. L'odeur de chair pourrie, ah non, c'est doit être ça du coup. Je suis alleté depuis la cave. Même les années qu'il avait passé à l'abandon et en ruine étaient préférables à une telle situation. Peut-être ne pouvais-je m'en prendre qu'à moi-même. C'était moi qui avais invité la bête au manoir. Plus, plus, pas assez, il n'y en a pas assez pour me satisfaire. Mais Bestia cherchait toujours à en faire encore plus, de faire perverse. Les villageois égarés n'étaient plus en mesure d'apaiser ses besoins. C'était en effet une vraie bête. Et à l'époque, voici ce qu'il commençait à souhaiter. Ne pouvez-vous pas me trouver une meilleure proie ? Quelque chose de vraiment exquis. La proie parfaite pour apaiser cette soif folle qui me dévore. Savez-vous ce qu'il voulait dire en me demandant une proie parfaite, maître ? Peut-être un héros ? Quelqu'un d'assez courageux pour lui tenir tête ? Contre qui il aurait pu apprécier un combat à mort ? Peut-être une jeune nymphe éblouissante pour satisfaire ses autres besoins primaires ? Ou encore quelque chose qui n'était pas du tout humain, un démon ayant un fantôme ? J'allais vite à découvrir car le manoir tenta de lui accorder son vœu en amenant une autre réalité dans la maison sur la falaise. D'accord. Si le diable nous guide ? Si Dieu nous guide ? Alors peut-être que je pourrais l'accepter comme le destin. Alors il est logique que je sois ici. Et il y a quelqu'un ? J'ai perdu mon chemin. Je lui en suppris. Vous en prie, auriez-vous la gentillesse de me mettre de ce côté un peu de nourriture ? Ah voilà ! Et là voilà ! Voici la pauvre petite offrande. Elle n'apprenne jamais. Et continuez à venir encore et encore. Le manoir continue d'exaucer mon souhait. Je serai ravi de vous donner de la nourriture. Et je vous invite à rester pour la nuit. Pour vous reposer. Je vais vous demander qu'une chambre soit préparée. Ah bah voilà ! Je me disais bien ! Je ne sais pas pourquoi je me disais. Vu le truc, ça m'avait l'air genre... Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec la fille aux cheveux blancs ? Donc la revoilà ! Et elle qui n'a... Un peu vieilli j'ai l'impression. Et qui du coup a repris les cheveux. Puisque il me semble bien que du coup bah... Vu que Nii avait coupé tous ses cheveux... Alors c'est bizarre, ok. Ah très bien ! J'ai accepté votre généreuse offre. Ça fait très... Très longtemps que je marche. Qui a-t-il maître ? Vous la reconnaissez ? Je m'en doutais. Ses cheveux blancs, ses yeux rouges... Cette peau de neige est fraîchement tombée. Et ce beau visage... Sans défaut. Il est impossible de la prendre pour quelqu'un d'autre. Et non ! Ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble. Je peux comprendre votre surprise maître. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. La visiteuse qui frappe à la porte ce jour-là... Se trouvait être la même jeune femme blanche... Jeune femme au teint éclatant qui était venu au manoir étant donné auparavant. La fille aux cheveux blancs avait dû passer de très nombreuses nuits dans la forêt. Sa peau cristalline était couverte d'igratignures dues au branchage et aux écorces. Elle avait même perdu ses chaussures. Et marchait pieds nus. Elle semblait vraiment en détresse. Mais ça ne la rendait pas moins belle. En fait, on pouvait aimément imaginer la dense canopée de la forêt s'écarter pour permettre au soleil de l'illuminer. La bête se trouvait à tout aussi surprise par ses beautés angéliques. On aurait dit que toute sa folie s'était évaporée en un instant. Il ne disait rien, mais ses yeux en disaient long. Il était fasciné par ses yeux rouges, rubis et ses cheveux d'un blanc pur. Pardon ? Je suis une bête. C'est ce que j'ai demandé. Quelque chose pour apaiser ma soif. Tu devrais être heureux. Mais comme je l'ai dit, ça ne durera qu'un instant. Alors réjouis-toi. Imagine comme ce sera gratifiant de voir une femme aussi belle se débattre dans les gaffres de l'agonie. Suivez-moi, je vais vous frouler un bain. Et une fois ce moment passé, Bestia a eu une grande peine à contenir la démence qui bouillonnait en lui. Il désirait plus que tout la transpercer de son épée, la torturer et la profaner. Il s'occupa de ses blessures, l'invitait à dîner et lui fut couler un bain. Et après, la bête lui offrit même de porter une robe. Les mêmes vêtements qu'il avait porté une nuit tant donné auparavant, elle était toujours là, attendant que quelqu'un les porte à nouveau. Qu'elle les porte à nouveau. Il lui dit de choisir ce qu'elle voulait. Comme c'est une jeune femme très modeste, elle dit qu'elle n'avait pas besoin de si beaux atours. Quel dommage. Moi aussi, je voulais la voir dans une robe, une fois de plus. Je n'ai pas besoin d'aussi beaux vêtements. Ne soyez pas si modeste. Non, non, c'est pas ça. Il ne vous plaise pas dans ce cas. Non, c'est juste que... Mes excuses. Vous êtes très généreux. Idiote. À me sourire, à me donner le généreux. Je pensais simplement que ça lui donnerait comme une jolie vue. Cette jolie robe l'est pas éclaboussée de son frais. La voir mourir à petit, petit à petit dedans. Je suis heureuse, après avoir marché si longtemps, d'être arrivé à ce manoir. Et dans quelques heures, tu penseras tout le contraire. Reposez-vous bien. À demain matin. Je vous remercie. Bestia quitta ensuite la chambre de son invité. Il n'eut que quelques pas à faire pour que son masque tombe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ah. Rien qu'à d'imaginer une si belle femme crier. Me supplier de l'épargner. Eh. Eh. Où êtes-vous ? Le manoir m'a donné l'offrande parfaite. Hé, hé ! Elle n'est pas là. Il y a quelqu'un ? Oui, je venais vérifier que vous avez tout ce qu'il vous fallait. Je ne peux rien vous offrir d'extravagant comme la dernière fois, mais je compte bien vous fournir tout ce qui est dans mon pouvoir. Je vous remercie pour votre aide, mais je n'ai besoin de rien. Pouvoir passer la nuit ici est déjà plus qu'assez. Alors par contre, du coup, elle attend. Normalement, alors attends. Normalement, la fille aux cheveux blancs, elle doit reconnaître la servante, puisqu'elles étaient ensemble. Soit, il y a eu un problème qui fait qu'elle a perdu sa mémoire, soit qu'elle feint d'avoir perdu sa mémoire. Donc du coup, elle imagine des trucs, je ne sais pas. Intéressant. Oui, tout à fait. Je suis ici depuis très, très longtemps. Très longtemps ? Vous allez trouver que c'est une question étrange, mais... Nous sommes-nous déjà vus ? J'ai l'impression de vous connaître. Et j'ai comme le sentiment d'être déjà venu dans ce manoir. Ok, donc elle se rappelle de ça. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Mais c'était il y a fort longtemps. Quand exactement ? Je... Je vais faire un petit screen, parce que ça peut être très bien d'avoir cette screen-là. C'était à une époque incroyablement reculée. Vous rappelez-vous d'un jeune garçon ? Et une jeune fille aux cheveux blancs... Aux cheveux blonds ? Aux cheveux blonds ? Je vois. Dans ce cas, ne vous tracassez pas davantage. Il y a eu des moments heureux et des moments moins heureux. Mais auriez-vous la gentillesse de répondre au moins à une seule question ? Pourriez-vous me donner votre nom ? Mon nom est... Mon nom est... Je vois. Donc vous êtes toujours bien... Morgana, du coup ? Morgane ? Donc c'est un prénom en six lettres. C'est un prénom en six lettres ? Le plus logique, ce serait Morgane, mais... La fée Morgane, du coup ? Mais si la fée... Ah, c'est bizarre. Toujours ? Vous devriez vous reposer. J'offrirai du thé demain matin. Et aussi... Je vous conseille de fermer les yeux. Mais Bestia n'attendit pas le matin. Son épée, qui sentait le sang, pendait à sa hanche. La bête rempâque doucement, très doucement, vers la chambre où dormait la fille aux cheveux blancs. Le moment se rapprochait où la bête, assoiffée de sang, repeindrait les murs de sang de la jeune femme. Où il transformerait sa chambre en un hôtel éclaboussé de sang pour la présenter en offrande au diable. Cependant, quand la bête ouvrit la porte, elle n'en crut pas ses yeux. Elle n'était pas endormie. Au contraire, elle était assise dans plein milieu, comme si elle attendait l'arrivée de Bestia. Pourquoi est-ce que vous réveillez ? N'êtes-vous pas allé dormir ? J'ai entendu le bruit de pas, alors je... Et que comptiez-vous faire à mon arrivée ? De toute évidence, vous ne pensiez pas que nous aurions juste une plaisante petite conversation de minuit ? Je voulais vous demander ce que vous vouliez. Me demander ce que je voulais ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Ne voyez-vous pas ce que j'ai à la main ? Vous savez exactement ce que je suis venu faire. N'allez-vous pas me supplier ? N'allez-vous pas prier pour votre vie ? N'allez-vous pas me demander de ne pas vous tuer ? Si on en arrive là, mais est-ce vraiment ce que vous voulez ? Ce que je veux, c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus réjouissant que vos suppliques. Je veux organiser un banquet. Ce n'est pas assez. Quoi que je fasse, ce n'est pas assez. Mais vous, vous allez pouvoir me satisfaire. Apaiser cette foiffe maudite, complètement, totalement, me rassasier jusqu'à un claquement. Vous voulez savoir ce que je veux ? Je veux vous dévouer. Ah ! Bessia repousa la fille et la plaqua contre le mâclat. Puis il frappa son épée dans les draps qui entouraient tout en la contemplant. Il la surplombait, auréolée par la lumière de la lune. Il serra sa gorge fine d'une seule main. Gidegana son épée une fois de plus et l'attelant à quelques pouces seulement de son nez. L'épée avait beau absorber une énorme quantité de sang, elle continuait à briller fermement comme si elle venait être forgée. Cette lame inspirait la peur, précipitait les larmes. Quiconque la voyait pouvait aisément y devenir la suite. Allez, vous, qui vaut de moi, tournez en dérision la bêtise de ces barbares qui vous avez devant vous. Depuis que vous m'avez vu, vous m'avez trouvé effrayant, non ? Mais vous avez détourné les yeux, parce que j'avais de la nourriture à vous donner. Parce que j'avais à toi à vous offrir. Vous avez fait semblant de ne pas prêter attention à la bête. Voici votre récompense. La récompense pour vous autres, maudits humains. Alors priez pour votre vie, comme ils le font tous. Pleurez, suppliez-moi. Si vous dites... Si vous dites que vous êtes laid, alors je dois l'être tout le temps. Quoi ? Ce qui sortit de la bouche de la fille n'était ni une supplique, ni une insulte, ni même un cri. De grands et de sols gaillards se mettaient à pleurer devant lui. Et pourtant, cette fraise jeune femme ne pleurait pas. Malgré cette bête terrifiante qui la dominait, et qui était sur le point de lui ôter la vie. Même moi, je faillis pousser un cri de frayeur. Bestia n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Vous ne me craignez pas. Ne voyez donc vous pas ce que je m'apprête à faire. De quoi devrais-je avoir peur ? Je vais vous menacer vous tuer quand même, vous savez. D'arracher vos intestins de mes griffes, et de vous regarder mourir dans des atroces souffrances. C'est ce que j'aime le plus au monde. Emplir leurs cœurs de peur. Plus je prends de vie, plus j'aime ça. Je suis une bête habitée par la folie. Il s'attendait à ce que la belle jeune femme, désespérée, implore sa pitié. Il voulait plus que tout voir le désespoir envahir chaque recoin de ses yeux rouges. Car il croyait que ce serait un moment vraiment sublime, une joie telle qu'il n'en avait jamais connue. Bestia avançait à la poignée de son épée et fit une entraille dans sa peau plus douce que de la soie. Vous m'avez prise en pitié car vous me voyez comme un être misérable. Mais elle ne fit pas ce que la bête souhaitait. Elle le regardait avec plus de sympathie que de peur. Ce qui ébranla la bête. Il n'avait jamais vu de personne réagir ainsi. Qu'est-ce qu'il vous prend de dire ça ? Que diable se passe-t-il donc dans votre tête ? Pitié, pitié, vous ne saisissez pas la situation. Comment pouvez-vous être ainsi calme ? Hurlez, pleurez, criez, suppliez-moi de vous épargner. Mais jetez-vous à mes pieds. Jetez-vous à mes pieds. Sinon je vais... Je... Je suis une bête. Une bête qui se n'a jamais de tuer. Selon moi, vous êtes une personne. Vous mentez. Vous écoutez... Vous écoutez ce que je dis et vous répondez avec vos propres mots. On m'a appris à parler. Je ne suis qu'une bête qui parle de langage humain. Mais vous pensez. Vous utilisez votre esprit pour construire vos réponses. Et vous hésitez. Si je... Si je... Si je... Si je suis humain... Parfait gars... Pourquoi me dénigre-t-il autant ? Pourquoi il me rejette... Et essaye... De me tuer ? Parce que je suis une bête. Une bête repoussante. C'est pour cela, non ? Je ne ferai rien pour vous blesser. Nous sommes pareils. Pareils ? Ne soyez pas ridicules. Comment pouvez-vous dire que nous sommes pareils... Alors que vous êtes aussi belles ? Je n'ai rien de beau. L'apparence extérieure n'a aucune valeur. Vous... Vous avez souffert de persécution. C'est pour cela que vous tremblez de peur. Je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. J'arrive à entendre... J'arrive à entendre... Votre fleur pleurer. Mais... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas effrayé ? Pourquoi ne criez-vous pas de terreur ? J'ai peur. Mais plus que de la peur. J'ai surtout l'impression de connaître mon rôle... À présent. Bah, lequel ? Parce que... Votre... Rôle ? Si vous l'acceptez... Je... J'aimerais rester au manoir. Êtes-vous folle ? Je vais finir par vous tuer, vous savez. Vous torturez. Vous faire vivre l'enfer. Vous faire regretter les détenés. Je ne changerai pas d'avis. Je vous en supplie. Je vous en prie. Laissez-moi rester. J'ai beaucoup de mal à croire... Que vous voulez vraiment blesser des gens. Et j'ai le sentiment... Qu'on m'a envoyé ici. Que c'est mon rôle. Bestia a été perplexe. Peut-être avait-il peur de cette fille... Qui ne le craignait pas... Et qui essayait même de l'aider. Elle était tellement différente de tous les autres humains... Qui l'avaient côtoyée... Et qui passaient leur temps à le harceler et à le repousser. Pourquoi elle vous aussi gentille avec moi ? Avec une bête, un meurtrier. L'épée de Bestia lui glissa des mains... Et vint à tomber sur le sol dur... Dans un gémissement métallique. Quand le bruit s'évanouit... La fille aux cheveux blancs lui tendit les mains... En ayant... De générosité suprême. Ses doigts étaient aussi blancs... Que de la neige fraîchement tombée. Un climat que cette région n'avait jamais connu. Ils suivirent le contour de sa silhouette bien particulière. Ils couvrent le long de son nez déformé. Ils lissèrent sur sa peau rugueuse. Et j'enâtre... Et contournèrent ses yeux plutôt petits. La bête trembla de nouveau. Cette fois-ci, non pas... Non pas en raison... Du petit tordu qui l'habitait... Mais du plaisir incroyable... Que lui procurait ce contact physique. Ses doigts bougeaient si doucement... Si agréablement... Et il entourait de leur chaleur. Vous... Pleurez ? Une larme coula le long de son doigt. En regardant ses yeux clairs... Bestia eut une révélation. Et en même temps... Il se sentait... Quelque part... Quelque peu consterné. Vous ne pouvez pas voir ! Pressé par ses besoins de primaires... La bête n'avait pas remarqué que les yeux de la fille... Reglaient dans le vide. Elle semblait fixer un point très éloigné... Alors que même que l'homme... Alors même que l'homme... Après tout... Elle était incapable de voir ce qu'elle portait. C'est juste... Je suis aveugle. Mais qui a dit que la réalité... Ne pouvait être appréciée que par la vision ? D'accord. Ok. Donc la femme aux cheveux blancs... Depuis le début est aveugle. Ou alors elle est devenue aveugle. Je pense plutôt qu'elle a été aveugle de base. C'est un truc qu'on ne savait pas... On l'apporte un. Intéressant. Je ne connais pas mon apparence. Dans l'obscurité... Tout se ressemble. Il n'y a aucune différence entre l'homme et une bête. Si vous êtes une bête... Alors moi aussi je dois en être une. Il aurait été ridicule de l'appeler ainsi. Tout autant que... Que manger du sucre... Et d'insister que c'était du sel. Veuillez pardonner cette tombe par raison triviale... Je vous en prie. Mais vous savez bien... Maître que la fille aux cheveux blancs... N'était pas du tout ce qu'on pourrait appeler une bête. Pas seulement en apparence... Mais également en son fort intérieur. Il n'y avait rien de bestial en elle. Ses paroles ne le touchèrent guère. Mais la bête sentait quand même... Qu'il avait besoin de la garder à ses côtés. Pour voir ce qu'il se passerait. Il prononça les mots suivants sans trop réfléchir. Je suis soulagé. Que vous ne puissiez voir. Sans exception, tous les visiteurs qui étaient aventurés jusqu'au manoir avaient perdu la vie avant le lever du soleil. Elle fut la première à ne pas connaître le même sort. Avec le temps, la feuille de bestia s'atténue un peu à peu. Il paraissait presque dompté même. On n'aurait presque pas cru que c'était la même bête qui se délectait des festivités perverses. Je pense qu'il ne savait plus très bien comment se comporter. Moi aussi j'aurais été troublé par la présence constante d'une telle beauté. Mais ce n'est pas seulement son apparence. Elle avait dit aussi qu'elle se souhaitait vivre à ses côtés. Une bête qui avait commis d'innombrables atrocités. Déconcertant en effet. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne vous craignez-vous pas, honnêtement. Ai-je peur d'après vous ? Non, on ne dirait pas. Mais vous devriez. Si vous pouviez me voir, vous réagirez comme tout le monde. Vous me moqueriez de moi, vous me mépriserez, vous voudriez me tuer. Vous ne savez pas ce que j'ai fait parce que vous ne pouvez pas le voir. J'adorais le faire. Je me suis réjoui de leur terreur. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne veux pas que vous le sachiez ? Je ne veux pas que vous me sachiez combien de personnes j'ai torturées. Combien j'en ai massacré ? Combien de sang j'ai versé ? Toutes les choses horribles que j'ai faites. Horrible. Je sais ce que j'ai fait et mal. Je m'en suis pourtant délecté. Je voulais les massacrer depuis si longtemps. Je déciderai désespérément voir le sang. Le sang humain. De quoi suis-je avide ? De meurtre ? Ou de rire ? J'ai dit que je ne voulais pas la faire souffrir. Et pourtant voilà où j'en suis. Il y a un problème ? Non, du thé. Ah, vous voulez que j'en fasse ? Voulez-vous que j'en fasse ? Ah, il vous soif ? Non. J'ai fait du thé. Il est probablement froid depuis le temps. Je me suis dit que vous en voudriez peut-être. Vous ne... Non, 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 je vais en prendre. Hé, hé, hé. Pourquoi riez-vous ? Parce que je suis heureuse. Est-il à votre goût ? Il est amer. Leur vie ensemble commença doucement. Les jours s'écoulèrent sans événement notable. Ils ne faisaient pas de repas extravagant. Il n'y avait plus de fil d'invités se présentant au manoir. Mais il n'y avait pas non plus non plus de hurlements de gens craignant pour leur vie. C'était la vie paisible que Bestia avait perdue. Et il était revenu une fois de plus vers ce tranquille royaume. Qu'y a-t-il ? Vous êtes toujours si vive à remarquer ma présence. Je vis dans l'obscurité, donc j'ai une audition accrue. À quoi ça ressemble ? Comment portez-vous le monde ? Je n'arrive pas à imaginer ce que doit être de vivre dans le noir total. Parfois je vois de la lumière. De la lumière ? Oui, pas une lumière radieuse comme le soleil, mais une douce lumière flottant dans l'obscurité. Comme une bougie, j'imagine. Je... Vous me voyez encore plus perplexe. J'ai du mal à comprendre ce que vous décrivez. Ah bon ? C'est aussi compliqué que pour moi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais ce n'est pas le noir total. Je peux sentir votre présence par exemple. Et je peux deviner s'il y a du vent d'après la vibration des fenêtres. Et puis... Et puis... Et puis j'ai aussi l'impression de ressentir les fluctuations des émotions. La bougie se met à vaciller tous dans tous les sens. À cause de la peur, d'un chagrin intense ou d'autres émotions similaires. Mes émotions ? Je ne sais pas. Ce peuvent être les vôtres ou les miennes. Ce manoir est un endroit très étrange. La bougie vacille constamment. Et pourtant, elle semble quand même stable. J'ai l'impression d'y être à ma place. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis une bête et donc je manque d'intelligence. Mais vous... Je vais la chercher. Voulez-vous quelque chose en particulier ? Non, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'autres. Très bien. Dans ce cas, si vous trouvez des fruits, ça me ferait plaisir. Des fruits ? Ah ! Ils sont aigres. Vous les avez cueillis avant qu'ils ne soient mûrs. Je ne savais pas. Est-ce mal ? Je n'en sais rien. Je ne peux le voir, mais... Si le fruit est encore vert, on n'est pas encore censé le manger tout de suite. De quelle couleur sont-ils ? Vert... Non bleu. Avez-vous besoin d'aide pour dépréparer le dîner ? Je ne peux demander de l'aide qu'à quelqu'un qui ne voit pas. Vous allez vous blesser. Ne vous embête pas. Je peux dire, la plupart du temps, où sont les choses par le toucher et l'ouïe. Vous ne m'avez pas l'air plus à l'aise. Vous ne m'avez pas l'air plus à l'aise. Dans une cuisine que moi. Elle prépare toujours les... Où est les parties ? Hein ? Elle vient toujours quand je l'appelle. Elle vient toujours quand je l'appelle. Elle n'est plus là. Je m'étais retiré. Bestia avait appris à mener sa vie quotidienne sans mon aide. Ils n'avaient tous les deux nul besoin des autres dans leur monde paisible. Oh ciel, que se passe-t-il maître ? Je ne me sentais pas seul, non ? C'était un plaisir absolu simplement de les observer. Et je suis sincère. Ce n'est pas mon rôle d'être à leur côté. Si elle pouvait transformer Bestia en maître de maison, alors ma présence était inutile. J'apparais quand on a besoin de moi. Comme je l'ai fait pour sauver la famille aux cheveux blonds. Rien de plus. Quand il cherchait un serviteur, alors seulement je me montrais. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, ils commencèrent à dormir dans le même lit. Oh mon dieu, non. Pas pour la raison que vous pouvez imaginer, maître. Vous n'y pensez pas ? Hé hé. Même s'ils dormaient dans le même lit, ils ne le couchaient pas ensemble. Ils le faisaient, semblerait-il, parce qu'ils n'étaient plus à l'aise dans la même pièce. Ils se comportaient plus comme des membres de la même famille que comme des amants. Hé, bonjour. Vous dormez ? Non, non, je suis réveillée. Est-ce que la lumière de la bougie vacille ? Là, elle est très calme. Je vois. Dites, parlez-moi de votre enfance. Quoi, moi ? Vous ne voulez pas ? Mon enfance ? Oui. Pour ma part, je n'ai rien à raconter. Quand j'étais enfant, j'ai tout perdu. Ma mère, mon père, mon frère, tout. Donc, je... Aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas eu de père. Ok. Je vivais seule avec ma mère, mais je n'ai particulièrement... Je n'ai jamais particulièrement souffert. Elle était gentille. Oui, très. C'était une jeune femme pleine de compassion. Mais nous étions pauvres. Et comme je ne pouvais pas voir, ma mère était seule à pouvoir travailler. Elle passait beaucoup de temps dehors. Soit disant parce qu'elle servait dans une maison respectable. Ok. Je ne sais... Si c'était vrai ou non. Peut-être fournissait-elle un travail plus exigeant. Ok. Je n'ai jamais demandé. Je me disais que c'était mieux pour elle. De temps en temps, elle m'envoyait des lettres. Un voisin me les lisait plus tôt. La lettre se présentait ainsi. La vie au manoir est difficile, mais tout le monde me traite très bien. Ils disent que je fais du bon travail. Je serai de retour très bientôt avec de l'argent. Donc en attendant, je serai une gentille fille. Pour le reste, elle ne se préoccupait pas de ma santé, de ma sécurité ou de... Euh... Non. Elle se préoccupait de ma santé... Non. Pour le reste, elle se préoccupait de ma santé, de ma sécurité et si elle me répétait, combien elle m'aimait. Vous avez une bonne mère. Oui. Toutes les paroles de ma mère, dont je me souviens... Ou presque, étaient écrites dans ses lettres. Elle était si gentille, si chaleureuse. Pourquoi ne vivez-vous pas avec elle ? Comment êtes-vous arrivé au manoir ? Peu de temps après, elle mourut sur son lieu de travail et on m'envoyait l'argent qu'elle avait gagné. Je pense que c'était suffisant pour survivre. D'accord. Quand ma mère était en vie, elle me plaignait souvent d'être aveugle. Si seulement tu pouvais voir, disait-elle, je pourrais te montrer comme le monde extraordinaire. Donc, j'ai décidé d'aller voir un médecin réputé pour réaliser le rêve de ma mère. Un médecin de ce pays. Cependant, lorsqu'il m'examina, il me dit qu'il ne pouvait pas me redonner la vue. D'accord. J'étais sur la route du retour, découragé, quand des bandits m'attaquèrent. Ils me dérobèrent l'argent que j'avais rapporté pour payer mon traitement. Je perdis tout ce que ma mère avait économisé, l'argent qu'elle avait gagné pour moi au prix de sa vie. J'avais échoué à lui rembourser tout ce qu'elle avait fait pour moi. Ce qui me plongea dans un profond désespoir. Mon monde avait toujours été enveloppé de ténèbres, mais à ce moment-là, j'étais dans l'abysse le plus profond. Je ne voyais plus la moindre trace de lumière. J'étais complètement désemparé. Sans nulle part où aller, je me suis mis simplement à rester sans but. Et c'est ainsi que je suis arrivé comme par hasard au manoir. Comme parmi actos, comme manoir. C'est comme si j'avais été convoqué ici. Vous avez été convoqué par le manoir pour combler mes désirs. Mais ça ne s'est pas terminé ainsi. Je me demande si le manoir est déçu. Je vois. Mes excuses, mon histoire n'est pas vraiment bien gaie. Je suppose que vous espériez entendre de jouer aux souvenirs d'enfance, non ? Non. Est-ce qu'ils vous ont blessé ? Pardon ? Les bandits, quand est-ce qu'ils vous attaquaient ? N'ont-ils fait du mal ? Vous êtes si attentionné ? Je ne le suis pas. Je ne le suis pas attentionné. Il n'est pas bien gaie. Ah ! Tu sais quelque chose du coup ? C'est un truc qu'on va savoir bientôt ? Je reviens 30 secondes, je prends un truc à boire, j'arrive. Je réveille, j'arrive dans deux secondes. Me revoilà. Non, je trouvais le chouette très intéressant. C'est-à-dire, en quel sens ? C'est-à-dire que tu trouvais que c'était... Intérêtant, en quel sens ? Je m'en suis très bien sorti. J'ai eu quelques crises d'égratignures, mais pas de quoi s'inquiéter. Je vois. Je crois... que je suis heureuse à présent. Je n'ai pas pu recouvrir la vue, et je n'ai pas d'argent pour rentrer à la maison. Mais je pense que mon but était de venir ici. Et vous ? Êtes-vous heureux à présent ? Je... suis terrifié. Instable. M'a mis-tu à être consolé par cette femme ? J'ai peur de la perdre. Une bête ne peut pas avoir ces sentiments-là. Une bête meurtrière. Tenez. Qu'est-ce que... C'est un beau cadeau, soi-disant. Je comptais l'acheter, mais quand j'ai appris que c'était un présent, j'en suis devenu incapable. J'avais l'impression que j'étais destiné à donner à quelqu'un. Ça ne peut être que vous. C'est une fausse rose blanche. Une rose blanche en bijoux. Vous ne la voulez pas. Non, non, c'est juste que je ne sais pourquoi. Ce n'est rien. Merci, ça me fait plaisir. Donc, la rose blanche, c'est la rouge, justement, de... de Nelly. C'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quand même cette liaison avec Nelly. Mais on sait que Nelly, c'est celle qui l'a terrifiée un peu plus tôt. Donc, la question, c'est... Tu ne désires pas plus de proie. Pourtant, tu avais bien une tessofle de sang avant. J'en ai un C, j'en ai plus besoin. Même si elle est aveugle, c'est... Non. C'est parce qu'elle ne peut pas me voir qu'elle ne me repousse pas. C'est la seule qui veut bien m'accepter. Être avec moi. Si difficile à contenter. Tu opiens la paix, tu la jettes et tu la ramasses à nouveau. Mais tu n'arriveras jamais à échapper pour de bon. Après tout, tu es fasciné par le plaisir que le meurtre procure. Et c'est le cas depuis fort, fort longtemps. Et cette fois... Cette fois, c'est fini. Je ne tuerai plus jamais personne. Je suis bien plus satisfait en étant avec elle. Quand tu es en massacrant. Être avec elle, c'est ce que je veux vraiment. Si égoïste. Tu l'es certainement. Et... Ce fut comme s'il venait d'être amené en arrière. En toquant à la porte, le bruit résonna dans le menoir comme le jour où le marchand était venu et avait brisé la paix toute récente de la bête. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je ne veux plus de proie. Arrêtez ça, arrêtez. Je ne... N'approchez pas... N'apportez pas plus. Je pensais que vous étiez censé combler mes désirs. Pourquoi la porte est ouverte ? L'épée à la main, Bestia courut à travers les couloirs du manoir. Il était envahi par la peur. Il avait obtenu la paix qu'il désirait tant et même trouvé quelqu'un qu'il ne craignait pas. Il était terrifié à l'idée que l'apparition d'une nouvelle proie puisse tout réduire en miettes. S'il a percé la proie et la tué en cédant à la folie, elle pourrait choisir de partir et de l'abandonner. Elle avait beau affirmer qu'il n'était pas hideux, si elle le voyait en train de commettre tels actes... Je vais juste les repousser. Je ne veux plus de ça. Mes désirs ont changé. Pourtant... Pourquoi ? Pourquoi ? Bestia frissonna d'horreur quand l'heure qu'il la vit. Ah ! Ah ! Bonjour, monsieur ! Ok, maintenant... Reculez ! Allez-vous-en ! Il se mit à courir. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Après tout, ce n'était pas une croissance en défense qui venait d'entrer dans le manoir. C'est... Cette chaussée ! La voix du monstre semblait le poursuivre, rampée au sol d'ailleurs lui. Il semblait que chaque virage... Que... Enfin, j'attends à chaque virage... Que s'il ralentissait, elle serait prête à lui sauter dessus. Pourquoi me poursuivez-vous ? Bestia hurla de peur. Bestia hurla de peur. Pour une fois, c'était lui qui était la proie et non la bête. Mais peut-on le blâmer ? C'est... Une bestia ! À ce moment-là, j'ai eu une révélation. J'avais supposé qu'il était nommé bestia sans savoir ce que le mot signifiait. Une autre bestia ! Bestia, en fait, n'est pas un nom. C'est un nom qui signifie... C'est un mot qui signifie bête. Bête en italien. Je crois que bestia, c'est best. Normalement, soit en italien, soit en latin. Mais un des deux. Et je pense plutôt en italien, puisque de toute manière, on a quand même un peu fixé que dans le premier chapitre, la première porte, c'était basé sur... Une famille d'aristocrates italiens. En effet, une seconde bête était venue au manoir. Pourquoi me pourchassez-vous ? Vous êtes venu me tuer ! C'est parce que je me suis rangé ! C'est parce que j'ai voulu arrêter d'être une bête ! Il y a un problème ? Quand la fille aux cheveux blancs passait la tête hors de sa chambre, Bestia fut horrifié. Il essaya frénétiquement de la ramener dans la pièce. Vous... Vous ne devez pas quitter votre chambre ! Tandis qu'il s'occupait d'elle, l'horrible créature dont la voix de la bête se rapprochait. Euh... N'ouvrez cette porte sous aucun prétexte ! Je vais... Je vais vous protéger ! C'est ça, voilà ! Je ne veux pas être dans cette paix ! Bonjour tranquille avec cette femme ! Je veux les protéger ! Je le veux ! Tremblant de peur, Bestia rassembla son courage. Il pointe à son épée, qu'il avait jusque-là utilisée pour retourmonter les autres, vers la seconde bête. Maintenant, elle était prêt à brondir sa lame pour protéger la personne à qui il tenait. C'était la même bête qui avait tué encore et encore pour satisfaire ses besoins les plus primaires. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai ! Je vais protéger ma tranquillité ! D'un point de vue rationnel, les choses qu'il disait et ressentait étaient plutôt idéalistes, mais Bestia était désespéré. Il ne voulait pas perdre sa paix à l'intérieur. Et en peu de temps, la bête, celle qui le poursuivait, émergea des ténèbres. Dites maître, si la résolution seule suffit à agir avec bravoure, cela ne suffit-il pas que tout le monde peut être un héros ? Bestia avait massacré vicieusement tant de jours auparavant. Mais là, il rassemblait tout son courage pour protéger ce à quoi il tenait. Il était traversé de violents spasmes. Il ne pointa bravement son épée contre la bête qui approchait. Non, au contraire, on voyait qu'il tremblait de la tête aux pieds. Il était visiblement terrorisé par l'apparence de la bête. Arrêtez ! Non, allez-vous-en ! Non, reculez ! À voir Bestia s'y effrayer, j'imagine que la bête y fit une opportunité car elle s'envança doucement, très doucement vers lui. Arrêtez ! 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 Ar Il continua, coup après coup, jusqu'à ce que l'autre bête fût complètement immobile. En peu de temps, l'abandon de quantité de sang fraîte à chair le couloir. À un moment, l'autre bête avait arrêté d'avancer et s'était écroulée sous une mare de son copre sang. « Je l'ai fait ! Je l'ai réussi ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! J'ai tué l'autre bestia ! » Ah, non, en fait. Bestia avait baissé sa garde et avait crié victoire devant la bête immobile. Je n'aurais pas cru non plus que la bête serait encore en vie après avoir perdu autant de sang. « Reculez ! » La bête tendit sa main vers Bestia. Elle était déterminée à l'entraîner avec lui dans le monde sotterrain, son bêtine. En rampant le long du sol glissant, elle se traîna vers lui. Même lors de son dernier soupir, elle continuait à se tendre vers Bestia, toute l'entière fixée sur lui. Il repoussa la main de la bête d'un coup de pied, la faisant tituber, puis il... « Prue, en enfer ! » Enfonça sa lame une dernière fois. Ok. L'expression paniquée de Bestia était loin de ressembler à celle d'un chevalier qui venait de sauver une jeune fille en détresse. Néanmoins, il avait quand même éradiqué l'autre bête. Ok. Très bien. Alors, je vais être honnête, pour l'instant, ce chapitre 2 est meilleur que le chapitre 1. En fait, la porte 1, la porte 2 est déjà plus intéressante parce que tu as ce côté où Bestia, qui est une bête, qui devient homme, qui redevient Bestia. Donc, en fait, qui est bête et qui, du coup, apprend à être homme et, du coup, s'humanise, entre guillemets, avec justement la femme aux cheveux blancs et aussi la servante. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que dans le chapitre 1 où tu n'avais quand même qu'une histoire de base qui était une histoire un peu de belle famille, de bonne famille, la haute société. Donc, justement, c'est bien différent. Et je trouve personnellement que c'est meilleur. Alors, peut-être que c'est moi qui imagine que c'est meilleur et peut-être que c'est moi qui pense la chose. Mais je trouve que, déjà, le côté, le côté, en fait, où je trouve que la porte 2, enfin cette porte 2, du coup, est beaucoup plus intéressant parce que, justement, tu as ce côté où, en fait, où tu as, en fait, un peu, ça fait penser un peu à la bête humaine. Si vous savez ce que c'est, c'est un livre de Zola, qui est, en fait, un livre de Zola qui est basé sur, en fait, une partie liée au chemin de fer, notamment au chemin de fer, le Havre-Croix-Paris. Et, en fait, c'est une personne qui, au fur et à mesure du livre, devient une bête. En fait, n'est plus vraiment un humain. Il devient une bête un peu mécanique. Et ça ressemble un peu à ça, même si c'est un peu l'autre sens. Mais je trouve que c'est très, très intéressant la manière dont c'est écrit, franchement. Alors, je pense que la trade aussi est très, très bonne parce que, franchement, au niveau qualité, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Ah, voilà, la bête humaine est une référence directe à cette porte. C'est ça. Donc, c'est clairement que j'ai bien fait la liaison parce qu'en fait, ça m'a fait tout penser à la bête humaine de Zola. Parce que c'était un peu la même idée, en fait, malgré tout. Et, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour l'instant. Et, c'est... Franchement, là, tu vois, autant la porte 1, j'aimais bien. Et, bon, la fin était un peu... Euh, qui me dirigeante. Autant là, même, s'il y a des côtés un peu tendus et un peu violents, entre guignets, c'est même bien plus violent que la partie 1. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus logique, entre guignets. Enfin, c'est pas logique, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est plus... Comment on peut appeler ça ? Je trouve ça plus... Plus... Tu vois, je sais pas... Plus clair. Et, bonjour, Gladiotopia, qui follow la chaîne. Bonjour à toi. Et, euh, bienvenue. Euh, du coup, si tu veux savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que, Gladiotopia, je crois que je te connais via, euh, normalement, euh, la trade des AI. Si je me trompe. Ou alors, par Twitter, je ne sais plus. Euh, nous sommes sur The House in Fatima Organa. Euh, visio nouvelle de nos vectacles. Euh, donc, avec, justement, cette traduction française officielle. Euh, et nous sommes dans la deuxième porte, euh, justement, de The House in Fatima Organa. Et, euh, bon, t'as manqué, t'as dû arriver à un moment assez, euh, assez tendu. Où il y a eu, euh, on va dire, une attaque de monstre contre l'autre monstre qui veut devenir humain. Et c'est, euh, vachement intéressant. Donc, on reprend. Et, excusez-moi, nous reprenons. Vous reviendrez, hein. Promettez-le-moi. Je vous attendrai. J'attendrai, je croirai à votre retour. J'attendrai. Vous allez devoir y aller. Ah oui. Ah d'accord, c'est le marchand qui s'est fait tuer avant. Donc là, c'est un truc en passé. D'accord, très bien. Faites attention à vous. Ne mangez rien de bizarre et ne tombez pas malade, d'accord ? Allez, reviens ! Je suis un dur. Si vous êtes trop sûr de vous, vous n'allez pas vous ménager et vous allez finir blessé. Vous boirez tout plein d'eau, hein. Et faites attention aux insolations et aux coups de soleil. Ne vous inquiétez, vous inquiétez bien beaucoup trop. Soyez tranquille, je sais comment prendre soin de moi sur un bateau. Je sais bien, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Je vais vous souhaiter en bonne santé quand on se reverra. Je le saurai. Mais il se peut que je fasse vous attendre longtemps à nouveau. J'attendrai. Ne vous en faites pas pour moi, je vous attendrai. Je vous promets. J'ai déjà réussi à attendre un an et demi, donc je peux supporter cela. Revenez d'accord. Nous sommes arrivés à destination, madame. Madame, j'aimerais beaucoup vous aider dans votre recherche, mais j'ai des affaires qui nécessitent mon attention durant notre séjour. Non, ne vous en faites pas. Je ne vais pas m'imposer plus avant. Madame Pauline, ne vous mettez pas en danger. Si quelque chose vous arrivez, votre mère serait un nantie. Je me demande si maman est en colère. Non, elle est sûrement triste. Son chacrin est aussi grand que l'une lagune d'Alboufaira. Aussi profond que l'océan dans lequel se couche le soleil. Et tout est de ma faute. Mais... Ne vous en faites pas pour moi, tout ira bien. Dès que je serai sûr qu'il est bien vivant, je rentrerai aussitôt à la maison. D'ailleurs, pour ceux qui sont actuellement en train de suivre l'aventure, si je vais vous mettre la commande Fata Morgana. Comme ça, vous allez voir du coup ce que c'est que Fata Morgana. Et vous avez la playlist YouTube du replay. Qui est du coup, là actuellement, cet épisode sortira normalement samedi ou dimanche. A voir, mais normalement ce sera samedi ou dimanche. Sachant que demain, il sort un épisode sur... Sur, comment dire, sur The Santino Case Ashishima Story. Qui est l'autre jeu que je fais également en live. Et qui est génial. Franchement, qui est génial ici. Voilà. Dès que je serai sûr qu'il est bien vivant, je rentrerai aussitôt à la maison. Lui et moi, ensemble. Pauline, votre fiancé. J'ai foi en lui. Il ne rentrerait jamais sa preuve d'aise envers moi. Il est toujours revenu vers moi. Quel que soit le temps qu'il a fallu. Un homme comme lui ne disparaîtrait pas, tout simplement. Au moins, elle est fidèle. Elle est fidèle. On lui a expliqué que son mari, enfin son mari, son fiancé était mort. Mais elle a dit, non, il n'est pas mort. Je sais ce que je dis. Donc tout le monde dit qu'il est mort. Et on a vu qu'il était mort. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se diriger vers Bessia du coup ? Hum, intéressant. Il y a eu une erreur et je vais le prouver. C'est à moi de le faire. Sinon, je ne pourrais pas faire mon deuil. Je dois voir ce qui lui est arrivé dans mes propres yeux. Je me demande... Je me demande où vous avez hérité votre obstination. Quoi ? Rien. J'ai une connaissance qui habite au village. Je vais le loger chez lui. Je lui parie de vous. Il devrait vous accueillir avec joie chez lui. Merci Orlando. Vous avez été aussi d'une grande aide. Pauline. Un mois. Vous le recherchez pendant un mois et si d'ici là vous n'avez pas trouvé, vous rentrerez à la maison avec moi. Voulez-vous bien vous le promettre ? Voulez-vous bien me le promettre ? Vous êtes sa fille unique. D'accord. Bien. Après dire, je regrette de vous avoir emmené chez moi, avec moi. J'aurais dû vous traîner à la maison, voilà tout. Mais je ne supportais pas de vous voir dans cet état, madame Pauline. C'est comme si je la voyais, elle, plus jeune. Orlando. Bref, un mois. Compris. Oui. Ne vous en faites pas, un mois sera largement suffisant. Je veux le trouver avant la fin du mois. Le paisible village de Port-de-Mer est assez petit, mais à ce qu'on m'a dit, le secteur de la pêche était en plein essor avant. Mais maintenant, c'est comme si un brouillard planait sur la région. Ce n'est pas très surprenant, j'imagine. Il y a quelques mois, le village a participé à la guerre de succession. Ils ont désormais changé de régime. Guerre de succession. Intéressant, donc il y a une guerre de succession quelque part. Dépouillés de l'indépendance, malmenés par la tempête et de la guerre, les esprits des gens se sont érodés. Et les dégâts spirituels ne se réparent pas si facilement. Même s'ils n'ont pas été physiquement touchés, leur cœur en pâtisse profondément. C'est un village charmant en tout cas. L'air marin n'est pas le même qu'à la maison. Malgré tout, je suis sûr que les gens étaient en fait plutôt charmants et accueillants. Il y a très très longtemps, je suis allé visiter un pays du sud. Ce pays lui aussi était un peu plus au sud du mien. Les gens qui ont la chance de vivre sous le soleil ont forcément un naturel chaleureux. Dites-moi, Orlando. Oui ? Ah oui ? Puis-je aller visiter le village ? Pourquoi pas ? Le soleil est encore haut. Je vais avoir besoin de temps pour renouer avec mon ami. Alors, autant profiter de l'occasion. Savez-vous où me trouver, mademoiselle ? Oui, on descend par là, on tourne au second carrefour, on continue tout droit jusqu'à un moment. On traverse pour aller de l'autre côté et on y est. J'ai raison. Êtes-vous sûr de ne pas vous perdre ? Ne vous en faites pas. Très bien alors. Vous comptez rester au village aujourd'hui, c'est ça. A tout à l'heure dans ce cas. Si vous vous perdez, n'hésitez pas à crier pour m'appeler. Vous avez beau me dire le contraire, vous me faites vraiment attention à moi, Orlando. Je me sens assez mal comme ça. Ne profitez pas de moi, je vous en prie. Oh si, je crois que j'ai vraiment, vraiment, je crois que j'ai vraiment en profité. Merci, à plus tard. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ici tout seul ? Je me demande. Il n'y a personne d'autre. Lui serait-il arrivé quelque chose ? Est-ce que ça ferait bizarre si j'essaie de lui parler ? Je ne voudrais pas lui paraître louche dès le premier jour ici. Ni chercher les ennuis, mais... Le garçon est tout seul, sur la plage, et il m'a l'air assez fragile. Comme si une brise pouvait l'emporter. Le dissuade en un million de grains de sable, comme s'il pouvait disparaître en un clin d'œil. C'est ainsi qu'il m'apparaît ce garçon. Qui ne tente rien à rien ? En plus, il faut que je me lis avec les gens du coin, c'est important. Je dois gagner la confiance des villageois. Allons-y. Bonjour. Que fais-tu ici tout seul, jeune homme ? Par habitude, je me suis mis à me parler dans ma langue maternelle. Comme tu peux être idiote, Pauline. Tu viens juste de parler à Orlando, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas ton pays. Mais tout va bien. J'ai étudié la langue, donc je voudrais pouvoir tenir une conversation simple. Euh, n'ai pas peur de moi. Je m'appelle Pauline. Je vais séjourner au village pendant quelques temps. En chance de te rencontrer. Euh... Tu ne me comprends pas ? Euh... Euh... Je... M'appelle Pauline ! Comment ? T'appelles... Tu ! Jeune homme ! C'est ça ? J'ai bien fait. Consternant. Quoi ? Il... Il m'a dit que j'étais consternante. Vous avez un sacré accent. Qui êtes-vous ? Une voleuse ? Que venez-vous faire ici ? Non, 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 non ! Je ne suis pas une leveuse, je le jure. Je bégaye. Atroce. Ce n'est pas la peine d'être aussi méchant. Je fais ce que je peux, hein. Tu pourrais au moins me complimenter, plutôt, non ? Franchement horrible. Ce n'est pas gentil, dis donc ! Qu'est-ce qu'une étrangère comme vous fait dans ce coin perdu ? Venez voir notre petit village en touriste. C'est vraiment, vous n'avez rien à faire. Non, non, non ! Je suis très occupé. Tu es assez désagréable, non ? Tu es censé traiter les astuels avec respect. Ça te dit quelque chose ? Je n'en ai rien à faire, mademoiselle. Vous êtes plus avec moi, mais... C'est vous, l'enfant, vu votre comportement. Je ne m'appelle pas mademoiselle. Je m'appelle Pauline. Pauline ! Et ? Vous êtes là pour quoi ? Il m'a complètement ignoré. Euh... Je suis, euh... À la recherche de quelqu'un. Le bruit court qu'il a été aperçu en dernier ici. As-tu par hasard vu d'autres étrangers dans le coin ? Qu'est-ce que j'en sais ? Hum... Il continue à me repousser. Je dois d'abord sympathiser avec lui. C'est normal qu'il soit sur ses gardes si je commence à le harceler de questions. Euh... Très bien. Donc, tu ne l'as pas vu. Alors, pourquoi ne me parle pas plus de... Ah... Ne me parle plus... Excusez-moi. Alors, pourquoi ne me parle pas plus un peu de toi ? Enfin, un peu de toi, plutôt, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, là ? En quoi ça vous regarde, Mademoiselle ? Un garçon, tout seul, sur la plage. Tu ne serais pas curieux de moi, place, non ? Tu n'as pas d'amis ? Peut-être qu'il est vertu de ses enfants. Donc, il ne l'en ment pas, non ? Si tu veux, on peut devenir ami. Qu'en dis-tu ? Je ne connais pas vraiment les environs. Alors, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un comme toi, non ? Qu'en dis-tu ? Je n'ai pas besoin d'amis, putain. Et qui diable serait assez bête pour dire « Pas de problème, ce serait votre ami » à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Pourquoi tu es aussi cynique ? Il faut que tu sois plus poli, plus gentil avec les autres, pas aussi comme ça. Je me dis juste que ce serait sympathique si on pouvait parler un peu. C'est tout ce que je veux, vraiment. Et si vous arrêtiez de foutre, de fourrer votre fichu nez partout, mademoiselle ? Il se trouve que j'aime être seul. Il y a une femme bizarre qui gâche mon moment de solitude. Je m'en vais. Hé ! Attends une seconde ! Ah ! Il est parti. Voilà qui promet. D'être vraiment, vraiment dur. Ok. Très bien, très bien. Et on revient au manoir. Maître ? Maître ? Ah ! Vous êtes revenu près de moi. Vous avez soudain eu le regard dans le vague. Vous m'avez prise par surprise. À présent, continue notre histoire. Le couloir du manoir était un millimélo horrible et repoussant. Les éclaboussures de sang, frais de la bête recouvrée, les murs et un odeur répugnant de plein dans l'air. N'importe qui serait obligé, se ressentir obligé de tenir les yeux à la vue d'un tel spectacle. Évidemment, la fille aux cheveux blancs n'en sait rien et c'est un peu le truc. Que s'est-il passé ? Je suis soulagé que vous soyez aveugle. Car vous penseriez certainement que je suis une bête, si vous pouviez voir ça. Comme vous ne pouvez pas voir, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Mais moi, je sais. Une autre bête comme moi a fait éruption au manoir. Était-ce ? Je vous ai protégé. Pas vrai ? Je vous ai protégé. Dites-moi que je vous ai protégé. Que je l'ai fait pour vous. Bestia, hystérique, arracha les rideaux de la fenêtre du couloir. Des rideaux tâchés de sang qui empestaient la bête morte. Je... Mais de quoi avait-il si peur ? Il avait exterminé l'autre bête qui avait empiété sur son territoire. Il aurait été tout naturel qu'il bombe le torse d'orgueil, mais bien au contraire, sa terreur ne faisait qu'augmenter. Calmez-vous. La fille aux cheveux blancs lui tendit la main, mais même ses gestes doux et aimants suscitaient la peur dans les yeux de Bestia. Instinctivement, il redoutait tout ce qui entrait dans son domaine, et par conséquent, il essayait de le rejeter. C'est ainsi que, poussé par son instinct, il repoussa la fille aux cheveux blancs, celle-là même qu'il avait dit vouloir protéger. Ah ! Non, du coup. Comme elle était aveugle, elle n'avait aucun moyen de lui garder son équilibre, et elle tomba donc par terre dans un grand plouf. Car elle avait atterri dans la mare de sang laissée par la bête. Le rouge imprégna ses vêtements, s'infiltrant peu à peu dans les tissus. Au début, on aurait dit qu'elle allait être tombée dans une plaque de teinture prêche et brillante, mais en peu de temps, le rouge fait son gris et se transforma en noir brunâtre. Ah ! Je suis désolé, je ne voulais pas, je... non, je... Ce n'est rien, je vais bien. Ah ! Elle prit dans ses bras la bête qui paniquait et lui murmura doucement, « Chut, chut ! » comme si elle essayait de calmer un bébé qui pleure. Si Bestia était plus grande et physiquement plus forte, la fille aux cheveux blancs était émotionnellement plus stable que lui. Qu'est-ce qui vous fait aussi peur ? Je vous en prie, dites-le moi. Je vous promets que je ne vais pas vous juger, quelle que soit la raison. Hum ! Tout ce que je veux, c'est vous libérer de votre abîme de souffrance. Parfois, parler des choses permet d'alléger le fardeau que l'on porte. Nous avons la capacité d'utiliser les mots, vous et moi. Grâce au langage, le don que Dieu a accordé aux humains, nous pouvons communiquer nos sentiments. Tout va bien, n'ayez pas peur. Parlez-moi, je vous en prie. « Suis-je un homme ? Vous vous comportez comme si j'étais un homme ? Non, vous me traitez comme un homme. » « Je ne peux vous voir autrement, comme je vous l'ai déjà dit. » « C'est seulement qu'à ce que vous ne pouvez pas me voir. Vous êtes la seule à dire que je suis un homme. » « Vous qui êtes aveugle. » « Mais ça, ça me suffisait. Vous m'avez traité en homme, donc j'ai cru que vous en étiez devenu un. » « Le temps passé avec vous m'a fait connaître la paix. » « J'avais presque, j'avais presque oublié que j'étais une mauvaise bête. » « Je ne recherchais plus de proies. » « Des proies ? Oh oui. » « Pour votre arrivée, j'aurais tué des dizaines d'humains. » « Je ne voulais pas que vous sachiez que j'étais une créature pleine de péchés, » « J'ai sent une longue trêlée des cadavres dans mon sillage. » « Mais je pensais... » « Je pensais que si je leur montrais pas ma force, » « Si je ne l'oblisais pas à se soumettre, » « Je ne trouverais alors jamais la paix. » « J'étais ivre de pouvoir. » « J'y ai pris grand plaisir à massacrer des gens. » « La peur vous dominait tellement que l'acte de tuer s'est transformé en satisfaction. » « Vous l'avez fait pour vous protéger. » « Prendre une autre vie est mal. » « Non seulement ça l'a pris de son temps sur terre, » « Mais cela afflige ainsi de graves blessures à ses proches. » « Cependant, je ne vous vois pas comme une simple bête, ni un simple meurtrier. » « Quelque chose en vous, quelque chose vous a rendu ainsi. » « J'en suis presque certaine. » « Quelque chose ? » « Parlez-moi de vous. » « Avec vos mots, je veux l'entendre dans votre bouche. » « Dites-moi. » « Quand je me suis réveillé, j'étais faible, épuisé et amaigri. » « Je n'arrivais plus à penser correctement, encore moins à me souvenir de quoi que ce soit. » « J'avais soif, faim. » « Tout mon corps me faisait mal. » « Une foule de gens m'entouraient. » « Vous... » « C'était il y a longtemps. » « Enfin, par un point de dire, il était une fois jadis, mais aussi loin que je me souviens de mon passé. » « Je demandais de l'aide aux gens autour de moi. » « Mes paroles ne les atteignaient pas. » « La seule chose qui sortait de ma bouche, c'était des hurlements sauvages. » « Ils me regardaient de travers et puis... » « Il pue, c'est dégueulasse. » « Je ne veux plus de problème. » « On le tue ? » « J'ai jamais vu personne contre lui, comme lui avant. » « Mais c'est quoi ce truc ? » « Ça me dépasse. » « Une bestia, on dirait bien. » « Bestia ! » « Bestia ! » « Bestia ! » « Monsieur ! » « Je ne comprenais pas ce qui... » « Non, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient de moi. » « Tout ce que j'arrivais à distinguer, c'était le mot bestia. » « Les Allemains apportèrent des bâtons et des cannes à pêche avec lesquels ils me piquaient et me poussaient. » « Au début, ils voulaient probablement juste me repousser. » « Mais en peu de temps, leurs actions commencèrent à dégénérer. » « Bestia ! » « Saludette ! » « On n'a rien pour toi. » « Il a une saloperée ! » « Va-t'en ! » « Trappe-le ! » « Cogne-le ! » « Il le sent ! » « Malepable ce truc ! » « Tue-le ! Tue-le ! » « Tue-le ! Tue-le ! Tue-le ! » « Meurs ! » « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je mourir ? » « Devrais-je mourir plutôt ? » « Je voulais simplement de l'aide. » « Si vous n'avez pas de nourriture à me donner, un verre d'eau pourrait me suffire. » « Je leur demandais rien d'autre que de soulager ma soif. » « Mais les humains n'entendaient pas mes prières. » « Mes paroles n'atteignèrent jamais leurs oreilles. » « Quand ils apportèrent des armes et commencèrent à me pourchasser, à essayer de me tuer, il ne me restait plus qu'à m'enfuir. » « Et quand je m'enfuis, mon regard fut attiré par quelque chose. » « Un enfant qui pointait du doigt, un chien errant couvert de boue, en criant « Bestia ! » « C'est à un moment-là que j'ai compris enfin que j'étais une bête. » « Et que c'était pour ça que les humains voulaient m'exterminer. » « Je n'étais ni des bétails, ni du porc, ni de la volaille, mais une bête sauvage. » « Le genre de créature qui gravage les récoltes. » « Vous avez cherché à leur prouver votre supériorité, pour ne plus jamais être appelé bête ni chasser à nouveau. » « J'ai presque failli tout oublier. » « Le temps que j'ai passé avec vous était vraiment magnifique. » « J'ai pu oublier que les gens me voyaient comme une bête, qu'ils me pourchassaient et essayaient de me tuer. » « J'ai pu oublier les massacres que j'ai commis lorsque j'ai repeint les murs de leur sang. » « J'ai pu tout oublier. C'était comme si j'étais devenu vraiment un homme. » « Mais vous... » « Mais ensuite elle est apparue. Une autre bête comme moi. Elle était de mon espèce. » « Mais c'était un individu différent, pas constitué comme moi. Je suis plus grand qu'elle. » « Mais c'était une bête. Et moi aussi, je dois être une bête. » « Détrompez-vous. Je ne cesserai d'insister. Vous n'êtes pas une bête et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. » « D'accord. » « Si vous êtes troublé par des souvenirs si douloureux et que vous essayez de blesser quelqu'un à nouveau, je serai là pour vous rappeler votre humanité. » « Vos yeux n'ont pas l'air de servir à grand chose si vous ne voyez pas. » « Je suis aveugle, certes. Mais je peux vous sentir, vous percevoir, vous entendre. Et je peux ainsi savoir ce qui se trame dans votre cœur. » « Vous vous inquiétez. Vous avez peur. Vous réfléchissez. Et vous vous montrez compatissant envers moi aussi. » « Toutes ces choses prouvent que vous êtes humain. » « Ah, cette femme, elle est vraiment en train de me changer. Si je reste avec elle, je pourrais devenir un homme. » « C'est d'être rien de plus qu'une illusion. Mais avec elle à ses côtés, cette illusion peut tenir ma réalité. » « Êtes-vous un peu plus calme à présent ? » « Le couloir doit être... » « En effet. » « Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Vous devriez vous changer par contre. » « Très bien. Je crois que si je tiens autant à vous, c'est parce que vous me ressemblez. » « Nous ne ressemblons pas à le moins du monde. » « Comme je l'ai dit, vous êtes une belle femme. » « Vous avez beau complimenter mon apparence, personne d'autre ne l'a jamais fait. » « On m'a déjà traité d'un sorcière, à cause de la couleur de mes yeux et de mes cheveux. » « Mes yeux, ils sont tout rouges. » « Une belle teinte de rouge, en effet. » « Une couleur magnifique, comme le sang. » « Vous êtes la première personne à dire ça d'eux. » « Même ma mère me disait qu'il lui faisait peur. » « Comme les gens pensaient que j'étais une sorcière, j'avais rarement l'occasion de communiquer avec les autres. » « Donc j'ai surtout grandi seule. » « De même que les gens d'en dehors du manoir disent que vous êtes une bête. » « De même, les gens à l'extérieur me normèrent sorcière. » « Voyez, nous sommes pareils. » « Ai-je l'apparence d'une sorcière, d'après vous ? » « Non, vous. » « Vous êtes une femme belle et compatissante. » « Et vous êtes un homme, même si vous ne croyez pas vous-même. » « Une fois de plus, Bestia se sentit soulagé que la fille aux cheveux blancs soit aveugle. » « Alors que même, il venait de réussir à sourire, les larmes ont roulé le long de ses joues. » « La joie, l'amertume, le chagrin, un maelstrom d'émotion, autrefois réprimé, coulait librement. » « Mais il pleurait en silence. » « Versait discrètement ses larmes, de peur que la fille aux cheveux blancs ne le remarque. » « Il baissa ses yeux au sol. » « Un seul cadavre gissait là. » « Et il avait essayé. » « Il n'arrivait pas à voir autrement que comme celui d'une bête. » « Une bête qui lui ressemblait en tous points. » « Donc, segment terminé du coup ? » « Yep. » « Est-ce qu'on se fait un dernier segment éventuellement ? » « Tu me dis qu'on se fait un dernier segment ou est-ce qu'on s'arrête là ? » « On est déjà à 2h15. » « Allez, on fait encore un segment. » « J'espère que le segment ne va pas être très long. » « Il venait d'un pays lointain au-delà des mers. » « Rien ne nous prédestinait à nous revoir un jour. » « Mais je croyais quand même que malgré la taille de l'océan qui nous divisait, » « nous étions liés par notre amour. » « Que la seule chose qui nous séparait était la distance physique. » « Ah, ah ! » « Je me demande s'il est déjà là. » « Euh, euh... » « Bonjour, ma dîte-nin-chi. » « Pourquoi êtes-vous aussi essoufflé ? » « Ah ! » « Oh ! » « Vous ne me faites pas peur comme ça. » « Et où avez-vous appris le nom de Ninj-chi ? » « Ninj... » « Ninj... » « Je ne connais pas le nom. » « Je ne pensais pas que vous étiez aussi condescendant. » « Ah, ah ! » « Je suis désolé. » « Vous ressemblez tellement à un lapin. » « Je vais lancer votre tête d'avant, d'avant, en arrière, à me chercher partout. » « Ah, vous... » « Attends. » « C'est un mot utilisé par les enfants. » « Je ne suis plus une petite fille. » « Je suis désolé, vraiment. » « Ne m'envoyez pas, Aveline. » « Héhé. » « Je ne vous en veux pas du tout. » « Ça... » « Ça fait un an et demi. » « Enfin, on peut se revoir. » « En effet. » « Vous avez eu des soucis en mer. » « Vous êtes tombé malade. » « Vous avez essuyé une tempête. » « Il n'y avait aucun danger, j'espère. » « Non, aucun problème. » « Tout s'est bien passé et sans incident. » « Le dieu des mers a veillé sur nous, j'imagine. » « Dieu merci. » « J'étais si inquiète. » « Vous avez tenu votre promesse. » « Vous êtes revenu pour moi. » « Et vous avez tenu la vôtre et vous m'avez attendu. » « Bien sûr. » « Je vous ai confiance et... » « Ça ne me dérange pas d'attendre. » « Et quand même, dis-je-moi, ça va être long pour vous, non ? » « Oui. » « Moi aussi, ça m'apparait long. » « Chaque jour, j'imaginais votre visage. » « Je me rappelais le son de votre voix. » « Mais avec le temps, l'image devient de plus en plus fou. » « De plus en plus fou plutôt. » « Ça me dérifiait au plus haut point. » « Ressembliez-vous vraiment à cela ? » « Est-ce vraiment le son de votre voix ? » « Vous voulez dire que vous m'avez presque oubliqué ? » « Pas du tout, Pauline. » « J'avais peur que dans mon profond amour pour vous, mon amour ait créé sa propre image. » « Peut-être que mon adoration pour vous était si grande qu'elle l'avait transformée en une divine beauté, tel Cléopâtre en personne. » « Vous avez forcément fréquenté de vos parleurs. » « Vous n'étiez pas aussi flatteurs avant. » « Mais je parie que vous êtes déçus. » « Regardez-moi une femme ordinaire comme on l'en trouve partout. » « Je vous prie de avoir pitié de moi où je risque de perdre votre affection. » « Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à réussir avec la vraie vous, à tenir la main de la mienne, à vous écouter parler, à pouvoir être bien vous, Pauline, est bien plus important et bien plus merveilleux que tout ce que j'ai imaginé. » « À présent, je sens plus peur que jamais. » « Ah, euh... » « Vous voilà devenu habile orateur. » « J'imagine que vous avez eu plein d'occasions de pratiquer avec d'autres femmes. » « Mon Dieu, vilain petit démon. » « Un démon ? Vous n'êtes pas très convaincante quand vos jeux prennent la couleur du vin. » « Ce n'est pas vrai, mon Dieu. » « Eh, c'est bon, pas besoin de faire un fromage, quoi. » « Vous êtes le seul à pouvoir me mettre d'aussi bonne humeur, juste en quelques mots. » « Ah, vous avez mis quelque chose ? » « Qui ? Moi ? » « Non, 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 pas un mot. » « Dis-moi, vu que vous êtes enfin de retour, est-ce que nous pourrions faire un tour en ville ? » « Vous n'avez plus de travail en ce moment, non ? » « Donc vous pouvez vous ménager du temps pour moi, non ? » « Bien sûr, Pauline. » « Tout mon temps, je battrai à vos côtés. » « Tout mon temps. » « Voici un dessin qui montre à quoi il ressemble. » « Désolé, jamais vu. » « La moindre information peut m'aider. » « Si vous avez entendu parler de quelqu'un qui l'aurait vu... » « Je n'ai dit que je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Je ne sais pas quoi vous dire. » « Je suis occupé... » « Non, du coup, c'est une femme. » « Je suis occupé. » « Pouvez-vous vous pousser ? » « Ah ! Désolé. » « Que mon fiancé a perdu la vie pendant que je travaillais. » « Mais je n'y crois pas. » « Ils ne m'ont pas montré de corps, donc il doit bien avoir une erreur. » « Je dois le retrouver. » « Prouvez qu'il est toujours en vie. » « Je dois suivre ses traces. » « J'ai entendu dire que les restes de son malvire ont dérivé près de ce village. » « Donc s'il a survécu, il doit être quelque part dans le coin. » « J'en suis sûr, mais je n'ai pas encore trouvé d'informations pour le confirmer. » « Les villageois ne sont pas très coopératifs. » « Ils sont tous aussi réservés que le jour de mon arrivée. » « Ou plutôt, j'ai l'impression qu'ils veulent éviter les problèmes le plus possible. » « Je vais vous poser des questions. » « Personne ne me répond franchement. » « Tout le monde est ici fermé à cause de la guerre, j'imagine. » « Mais je n'ai pas le temps pour ça. » « Ah ! » « C'est le même garçon. » « Il est de nouveau sur la plage. » « Toujours seul. » « Miséricorde, vous encore ? » « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Et toujours ceux-ci sympathiques, du coup. » « Je suis venu pour m'épencher et admirer le coucher de soleil. » « Tellement original. » « Qu'est-ce que ça peut faire si je viens voir le bord de mer ? » « L'océan n'appartient à personne, non ? » « Si je te dérange tellement, tu es libre de partir comme la dernière fois. » « Vous en avez des culots pour une étrangère. » « Je sais que le reste du village n'est pas très coopératif. » « Attends, c'est pas ça. » « Ah, excusez-moi, c'est Jarvis qui parlait. » « Je sais que le reste du village n'est pas très coopératif. » « Non. » « C'est comme ça, ici, maintenant. Fermé. » « On n'est pas à l'entier avec les étrangers. » « Vous allez vraiment continuer à chercher ? » « Avec tout le village qui vous fait parage. » « Oui. » « Je n'abandonnerai pas. » « Jamais. » « Je vais le retrouver. » « Le ramener à la maison avec moi. » « Mademoiselle, votre... » « Je ne m'appelle pas mademoiselle. » « Je m'appelle Pauline. » « Pauline. » « Mademoiselle, est-ce que... » « Pauline ! » « Pauline. » « Est-ce que la personne que vous cherchez est encore en vie ? » « Oui. » « Il doit l'être. » « Ah oui, vraiment. » « Eh bien, je ne vous ai pas du courage. » « Mais je doute que vous receviez de l'aide. » « Ah ! » « Il est parti pour de bon. » « Il est parti pour de bon. » « Ne perds pas espoir, Pauline. » « Si tu perds espoir aussi facilement, tu ne le retrouveras jamais. » « Il est vivant. » « N'est-ce pas ? » « Il est vivant. » « J'ai la foi. » « Je crois. » « D'accord. » « Oh ! » « Je pensais que tu étais parti. » « Tenez. » « Vous gâchez le paysage à faire des sympas sur la plage. » « C'est une orange. » « Elles sont plutôt grosses ici, non ? » « Ouais. » « Les oranges du coin sont assez bonnes. » « Les gens venaient jusqu'ici rien que pour en acheter en fait. » « Et tu es allé en acheter et tu es allé en chercher une juste pour moi ? » « Je veux juste me débarrasser de vous. » « Une fois que vous aurez fini, allez voir ailleurs si j'y suis, d'accord ? » « Merci, j'apprécie les gestes. » « Tu n'es pas si méchant finalement. » « Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de gentillesse. » « Ah, c'est reparti. » « Oui, oui, tu peux parler. » « J'ai tout compris, jeune homme. » « En fait, tu es un garçon très gentil. » « Et tu essaies vraiment de remonter le moral, hein ? » « Ravi. » « Quoi ? » « Mon nom. » « Ce n'est pas jeune homme, c'est Ravi. » « D'accord. Je t'appellerai Ravière. » « Non, pas Ravière. » « Juste Ravi. » « Je ne sais pas où est le problème, mais d'accord. » « Dis Ravi. Je pense vraiment qu'on devrait être amis. » « Quoi ? » « Allez, soyons amis. » « Ne me dis pas que tu n'as pas besoin d'aide. » « T'as besoin d'amis, plutôt. » « Tu peux m'appeler ami numéro 1. » « On va beaucoup s'amuser. » « Vous voulez juste m'utiliser pour votre recherche. » « Parce qu'aucun villageois ne veut vous aider. » « Non, je veux dire vraiment. » « Vous perdez votre temps. » « Je leur crée autant de soucis que vous. » « M'utiliser ne va vous mener nulle part. » « Des soucis ? » « Que veux-tu dire Ravi ? » « Rien que vous n'avez besoin de savoir, mademoiselle. » « A plus. » « Restez moins de la page. » « Ah, attends. » « Attends un instant. » « Quoi ? » « Pauline. » « Hein ? » « Je ne m'appelle pas mademoiselle, mais Pauline. » « Écoute-moi Ravi. » « Je n'ai aucune intention de t'utiliser. » « Pas du tout. » « J'aime te parler, et je pense que ce serait bien con de parler plus souvent. » « C'est pour ça que je veux qu'on soit amis. » « Je peux te trouver à la plage, c'est ça ? » « Je reviendrai Ravi. » « Tu ne me feras pas changer d'avis, d'accord ? » « Je veux être ton ami, Ravi. » « Vous n'avez pas compris qu'un traître maux, ce que je viens de vous dire ? » « Je n'ai pas besoin de ce fichu ami. » « Et restez loin de la plage. » « Non, non, tu seras mon ami. » « Pas moyen. » « Attends ma vie ! » « À bientôt. » « Je suis sérieux, je vais revenir. » « En vérité, au début, je m'étais dit qu'il était plus facile d'obtenir les informations en me liant en amitié avec quelqu'un du village. » « Mais cette orange que Ravi m'avait donnée, alors que j'étais triste, seul et blessé, était incroyablement fraîche et délicieuse. » « Meilleure que toutes les oranges que je n'avais jamais mangées. » « C'était comme si la gentillesse de Ravi s'infiltrait directement dans ma pouche. » « Je suis sûr que l'on va pouvoir s'entendre. » « Je veux être ton ami. » « Le temps est la seule chose qui avance dans ma recherche. » « Certains jours, je demande à l'ami de ma mère, Orlando, de m'accompagner dans des excursions autour du village. » « Mais où que j'aille, j'entends toujours la même chose. » « Voir l'océan m'empêche toujours d'être déprimé. » « D'un côté, je le vois comme un gouffre incroyablement grand qui nous sépare. » « De l'autre, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la façon dont la mer embrasse le monde entier. » « L'étendue d'émeraude. » « À la fois, elle me prive de lui et elle m'apaise par son éclat stupéfiant. » « Peut-être que si je ressens un tel sentiment de respect et d'admiration, c'est parce que je suis né près de la mer. » « Il n'est pas là aujourd'hui. » « Ravi, es-tu là ? » « C'est bizarre. Je le trouve toujours ici. » « Eh Ravi, où es-tu allé ? » « Ah ! » « J'y crois pas, vous vous avez fait avoir. » « Je fais un petit screen. » « Un piège ? » « C'était pas très gentil, Ravi. » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Eh, parce que vous n'arrêtez pas à me suivre. » « Vous vous imaginez comme c'est agaçant. » « Ce n'est pas une raison pour faire quelque chose d'aussi cruel, hein ? » « Peut-être que maintenant, ça vous servira à la leçon et que vous resterez loin de la page. » « Je vous ai déjà dit d'arrêter de me suivre, de toute manière. » « Oh ! » « Imbécile ! » « Hum... Hum... » « Eh... » « Hum... Ouah... » « Attendez. Vous pleurez pour de vrai ? » « Eh... Ne pleurez pas ! » « Je blaguais ! » « Je ne pleure pas ! » « Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Vous avez fait semblant ! » « Vous m'avez piégé ! » « C'est toi qui as commencé avec cette méchante blague, Ravi. » « Vous m'avez vraiment peur, là ! » « Je vais pas arrêter de vous dire que vous en allez. » « C'est votre faute si vous refusez constamment m'écouter. » « Je suis surpris que vous n'en avez pas eu assez. » « Vous devriez avoir beaucoup de temps libre. » « Mais s'il y a une chose est certaine, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. » « Mon échéance apprends un grand pas. » « Je voudrais bientôt repartir. » « Mais je vais vraiment déprimer si je passe tout mon temps à chercher. » « Si je peux m'amuser un peu avec toi, Ravi, j'aurai plus d'énergie, non ? » « Vous vous amusez, hein ? » « Donc vous ne l'avez pas encore retrouvé. » « Non, non. » « Vous ne savez même pas si le type est vivant ou mort, alors. » « Passons. » « Je m'en vais. » « Ah, attendez. » « Aïe. » « Aïe. » « C'est bon, vous n'avez pas me tromper une deuxième fois. » « Non, je ne plaisante pas. » « J'ai vraiment... » « On dirait que je me suis foulé la cheville. » « Mais c'est ira. » « Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord ? » « Alors, on est ici. » « Hein ? » « Allez, montrez-moi vos... » « Montrez-moi vos... » « Montrez-moi vos... » « Montrez-moi vos pieds. » « T'es d'accord ? » « La cheville est enflée. » « Apprenez au moins à amortir une chute correctement. » « Quoi ? » « Tu m'accuses alors que c'est pas qu'elle creusait ton trou, là ? » « Personne ne s'est jamais blessé avec un pied aussi basique. » « En tout cas, aucun de mes amis. » « Attends, je croyais que t'avais pas d'amis, Ravi. » « Oh, taisiez-vous à la fin. » « Je vais bonder votre cheville. » « Oh, je vois. » « Tu es allé me chercher un pansement. » « Je te remercie. » « C'est ma faute, de toute façon. » « Héhé. » « Songez-le dès que vous avez l'occasion. » « Pour en mettre un vrai. » « Vos proches doivent sûrement en avoir un. » « Ah bon ? » « Mais il m'a l'air très bien portant ce pansement. » « Ces lambeaux déchirés ne conviennent pas à quelqu'un de vous, mademoiselle. » « Pauline ! » « Arrêtez, c'est bon. » « Que veux-tu dire par « ne conviennent pas ? » « Je veux vraiment tout expliquer. » « Vous venez d'un pays plutôt aisé, n'est-ce pas, Pauline ? » « Eh bien, comparé à votre pays, ici c'est un village pauvre. » « On n'a même pas de pansement propre en surplus. » « Juste des bouts de chiffon dégueulasses comme celui-ci. » « Ce n'est pas quelque chose que vous devriez apporter. » « Tu penses ? Mais tu me l'as donné, j'ai ravi. » « Je ne compte pas changer d'aussitôt. » « Dis-moi, Ravi, tu n'aimes pas ce village ? » « La seule chose bien ici, c'est l'océan. » « L'océan ? » « C'est la seule chose qui ne change pas, quoi qu'il arrive. » « C'est toujours bon. » « Je vois. Toi aussi, tu aimes l'océan, Ravi. » « C'est... » « C'est juste que je n'ai rien d'autre à aimer, en fait. » « Et c'est reparti. » « Ah ! J'ai une idée. » « Ravi, Ravi. » « Quoi encore ? » « Une barque. Je veux faire un tour en barque. » « Tu penses qu'on voudrait si on prenait cette selle qui n'est pas loin pour juste un moment, non ? » « Je pense que tout le monde s'en fiche, c'est pas long. » « Vous savez ramer, mademoiselle ? » « Tu rameras, Ravi. » « Hein ? Pourquoi moi ? » « Où est le problème ? L'eau est plutôt calme aujourd'hui. » « Je pense qu'une petite balade en mer ne ferait le plus grand bien. » « Vous êtes sûr qu'on peut appeler ça une balade ? » « Mais bien sûr ! » « Allez, on y va ! » « Aide-moi, Ravi. » « Mon Dieu, vous avez un sacré culot pour l'étrangère, quand même. » « Oh ! » « Belle CG, celle-là. » « Alors, je vais mettre la CG parce qu'elle est magnifique, je trouve. » « Vous pensez ? Ça me semble pareil. » « Non, c'est différent. Il n'y a pas de doute. L'odeur du sel est bien plus forte et il y a plus d'humilité dans l'air. » « C'est un peu comme si quelqu'un nous caressait douchement la joue. » « Faisait beaucoup trop sensible, mademoiselle. » « Ah bon ? Ferme les yeux, Ravi, et essaie de ressentir la prise. » « Je parie que tu vas comprendre de quoi je parle. » « Allez, ferme les yeux ! » « Non, j'en ai pas l'attention. » « Quoi ? Mais pourquoi ? » « C'est juste que je ne veux pas faire comme vous dites. » « Oh, pas la peine d'être autant sur la défensive. » « La mer n'est toujours pas aussi douce. » « La main qui caresse doucement votre joue peut, en un cas d'œil, devenir la main ridée d'une sorcière qui détruit tout ce qu'elle touche. » « L'océan est un endroit redoutable. » « On n'a aucune chance, nous autres humains, contre lui. » « C'est vrai. » « Et je le sais très, très bien. » « L'homme que je recherche a fait naufrage. » « On m'a dit que c'est ça qui l'a tué, mais je refuse de croire qu'il m'abandonnerait juste comme ça. » « Parfois, sur un coup de tête, la sorcière toute ridée pourrait bien avoir pitié, non ? » « J'en suis pas si sûr. » « J'ai confiance en la douceur de la mer. » « Je ne crois pas qu'elle soit uniquement à craindre. » « Cette douce brise, ces vagues tranquilles, elles l'ont sauvée, j'en suis sûr. » « Lui aussi il adorait l'océan, tu sais. » « Il passait son temps à contempler l'horizon marin. » « La tête bien haute, le regard sévère, inébranlable. » « J'imagine que c'est votre fiancé. » « Je me souviens qu'ils ont refait toutes les CG sur la version Switch. » « Demain qu'elle ne soit pas en français ni sur PC. » « Je sais plus comment ça a été fait, Zéro. » « C'est un élément, ça m'intéresse. » « Excusez-moi. » « Rien de très grave. » « J'imagine que c'est votre fiancé. » « J'imagine que c'est votre fiancé. » « Oui. » « Il m'est très cher et je l'aime profondément. » « Ah, je le vois. » « Il adorait la mère de mon pays. » « Vous vivez dans une belle ville. » « Alors du coup, je vais juste remettre le truc correctement parce que du coup, je... » « Oui, c'est magnifique. » « C'est si calme. » « Et tout le monde est tellement gentil. » « Il n'y a pas une seule mauvaise personne qui vivisse là-bas. » « Pourquoi pas, j'ai envie de dire. » « Ça pourrait se comprendre. » « Oh, j'ai une idée ravi. » « Tu voudrais venir un jour. » « Attends. Voir votre pays. » « Oui. » « L'océan là-bas est très beau aussi. » « Les couleurs sont un peu plus soutenues qu'ici. » « C'est comme si les nombreux bijoux scintillaient à la lumière. » « Oui, parce qu'il n'y a que Fatima Organa de traduit. » « T'as la préquelle à Requiem for Innocence et un Opus Bonus qui, eux, ne sont pas encore français. » « Mais du coup, ça veut dire que c'est en cours. » « C'est ce que tu es en train de me dire. » « Requiem for Innocence et l'Opus Bonus sont en traduction en cours. » « Si tu me dis que c'est unique, c'est pas encore français. » « C'est un travail. » « C'est comme si les nombreux bijoux scintillaient à la lumière. » « Je sais pas encore, faut que je le chèque. » « Mais oui, sûrement, d'accord. » « Que tu l'aimerais, Ravi. » « J'adorerais que tu viennes visiter. » « On pourrait aller voir plein de choses. » « Il y a une échoppe qui vend de délicieux sandwichs au jambon. » « Je n'ai pas assez d'argent pour voyager. » « Peut-être pas maintenant, mais plus tard dans le futur. » « Ou bien, si ça m'intéresse, je pourrais demander à Orlando de te ramener avec nous, Ravi. » « Si tu ne veux pas rester ici, bien sûr. » « Avec le tic que vous cherchez. » « Oui, je suis sûr qu'il serait heureux de te connaître. » « Réfléchis-y, d'accord. » « Je l'adorerais, j'en suis certaine. » « Vous parlez comme une enfant. » « Hein ? » « Rien. » « Je doute fort d'avoir la permission de partir. » « La permission ? » « Ah oui. » « Tes parents sont plutôt strictes, Ravi, non ? » « Non. » « Ils sont morts, tous les deux. » « Ils ont été assassinés. » « Je loge, j'ai une connaissance. » « Mais ils essaient de me faire travailler comme un cheval, alors je sens en douce dès que j'en ai l'occasion. » « C'était pendant la guerre ? » « La guerre ? » « Et de quoi parlez-vous, mademoiselle ? » « Hein ? Ce pays n'était pas impliqué dans une guerre il n'y a pas si longtemps ? » « Il y a eu une guerre, oui. » « Mais aucun soldat n'a jamais atteint ce village. » « Alors, pourquoi a-t-il été tué ? » « C'était la bête. » « La... la bête ? » « Oui, la bête. Elle s'est pointée un jour et a tout détruit. » « La paix, ma famille, mes amis, les marchands et voyageurs qui passaient au village, tout. » « Elle a tout massacré, puis elle a disparu. » « Cet homme, cette bestia, a tout détruit. » « C'est une bête meurtrière. » « Il terrifie tout le village. » « Mais ils continuent à vivre comme des poupées sans vie, » « en prétendant qu'il ne s'est rien passé, alors qu'ils sont pétrifiés par la terreur. » « Bestia. » « Une bête meurtrière. » « Donc l'ambiance locue pour village n'est pas tué à la guerre. » « C'est à cause d'une bête qui a tué des gens. » « Une bête ? » « Pourquoi ? » « Mais... » « Eh, Ravi. » « Tu disais qu'il y avait des marchands et des voyageurs qui passaient au village. » « Tu peux me la décrire ? » « Il y en avait de toutes sortes. » « Comme celui qui faisait une tapissie. » « Il a parti ailleurs. » « Et il y en avait un aussi dans l'apport export. » « Il allait acheter des marchandises. » « Donc là, on dit clairement que c'est le... » « Enfin, pas le mari. » « Le mari, entre guillemets. » « Je pense qu'on va s'arrêter là. » « Parce que là, on revient au manoir. » « Ouais. » « On va s'arrêter là parce que là, j'ai besoin... » « J'ai besoin... » « J'ai besoin... » « J'ai besoin avoir d'eau pour moi parce que la voie est très... » « La voie de Bessia est très... » « Dure au niveau voie en fait à faire. » « Et je pense que là, on est un peu... » « On va dire, je pense... » « Pas à la moitié, mais on doit quand même bien avancer. » « Et du coup, on va s'arrêter là. » « Je vais sauvegarder rapidement l'aventure. » « Une fin de loup. » « Pas mal comme... » « Comme phrase. » « Et... » « Donc... » « Je vais vous laisser là. » « Pour ce live, c'est cool. » « Franchement, c'était... » « Franchement, là, cette porte 2 était bien plus intéressante. » « Clairement... » « C'était bien plus intéressant. » « Et j'ai hâte de voir ce qui se passait. » « Du coup, je vous envoie quelque part. » « Ouais, ou je vous envoie. » « Parce que je peux vous envoyer quelque part. » « Est-ce que je vous envoie quelque part ? » « Où est-ce que je peux vous envoyer, en fait ? » « Si je mets du Ace Attorney. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du Ace Attorney en français, éventuellement ? » « Euh... » « On the move June. » « Faut pas que du Ace Attorney en français. » « Danganronpa, peut-être ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du Danganronpa, éventuellement ? » « Euh... » « Natasha ? » « Est-ce que c'est du français ? » « Alors, faut voir si... » « Attends, j'allais voir si c'est du français. » « Et si c'est du français, je vous envoie là-bas. » « Sur Danganronpa, tchou, goodbye, despair. » « Je sais quand même que vous trouvez un truc qui soit assez cool. » « Euh... » « Ah, euh... » « Justement... » « Est-ce qu'il y a du Professeur Layton, éventuellement ? » « Professeur Layton... » « Professeur Layton... » « Popipoyo... » « Ah bah, il y a GZIL... » « GZIL... » « GZIL... » « Qui est un streamer qui fait, notamment, du... » « Imwineko... » « Enfin, qui fait actuellement du Mwineko sur YouTube. » « Et là, il est sur Professeur Layton et l'étrange village. » « Donc, je pense que je vais lancer un petit raid chez lui. » « Parce que c'est cool de lancer un raid chez quelqu'un... » « Vous faites du très bon boulot. » « Je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs, son... » « Son let's play sur... » « Donc, je vous mets sur l'écran de fin. » « Et... » « Je vous envoie là-bas. » « En tout cas... » « J'espère... » « Euh... » « Que ce live vous aura plu. » « Franchement, ça m'a fait un grand plaisir. » « Parce que, franchement, cette partie 2 est vraiment très, très intéressante. » « Et j'ai hâte de voir... » « Euh... » « Ce qui m'est proposé par la suite. » « Et j'espère, en tout cas... » « Que ce live vous a plu également. » « Et... » « On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. » « Je lance le raid. » « Allez... » « Sur ce... » « On se retrouve bientôt. » « C'était TGF. » « Stay tuned for more. » « On va être mis... » « À la prochaine, les gens. » « Bien sûr... » « Sûr, probablement... » « Euh... » « Sûr, probablement... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Ça devrait être bon. » « Allez, à la prochaine... » « Les gens ! » « Et... » « ... » « D'��, d'eko, d'echer... » « « Ah... » « D' McMatrage... » – Sous-titrage FR 2021